Ce CD que vous propose Étoiles Notre-Dame retrace l'enfance de Mélanie telle qu'elle-même l'a écrite à la demande de son confesseur, l'abbé Combe, curé de Diou dans l'Allier, et ce récit commence le 30 novembre 1900. Voici ce que Mélanie elle-même écrit. Si jusqu'ici l'obéissance à mon confesseur m'a été douce et chère, aujourd'hui elle me paraît pesante et dure. Ma superbe se voit humiliée, étant obligée de mettre par écrit mes grandes et innombrables infidélités et ingratitudes envers le Très-Haut, mon Créateur, malgré les grâces qu'il n'a cessé de verser sur mon âme sans que je les eusse méritées en aucune manière. Naissance de Mélanie Mon père était natif de Cor, chef lieu de canton du département de l'Isère, et s'appelait Pierre Calva. Il était simple maçon et silleur de long, mais bon chrétien. Ma mère, Julie Barneau, était native de Séchilienne, petite commune du canton de Vizil, dans l'Isère également. Mes parents habitaient Cor, ils étaient très pauvres, et mon père était obligé de travailler au loin pour nourrir sa famille. Il passait souvent des mois entiers dehors. Ce fut en partie pour cela que je fus mise en service chez des patrons aussitôt que je pus travailler, avant l'âge de 7 ans. Mes parents eurent dix enfants, six garçons et quatre filles. Ils eurent d'abord une fille qui mourut peu de temps après sa naissance. Ils eurent ensuite deux garçons dans l'espace de quatre ans. Ma mère, à qui le temps durait beaucoup dans ce pays, désirait fort d'avoir une petite fille pour lui tenir compagnie quand elle sortait. Enfin, elle l'obtint. Je naquis le 7 novembre 1831. Elle me donna, au Saint-Baptême, les noms de Françoise Mélanie. Elle m'aimait beaucoup, mais ce ne fut pas de longue durée. Mes méchancetés et les continuels déplaisirs que je lui donnais furent cause de quelques troubles dans la maison. Oh, comme je suis ! Et j'ai été mauvaise ! Il aurait fallu la patience des anges pour me supporter. Par nature, ma mère était très gaie. Elle aimait les divertissements, les danses et les comédies. Elle était toujours des premières à toutes les fêtes du pays. Dès que j'eus cinq ou six mois, elle voulut me porter dans les soirées où il y avait des amusements. Mais je criais, je pleurais et je déchirais ses habits. Mon père était plus sérieux. Il était aimé de tout le pays. Il aimait le travail et tous ses enfants également. Souvent, il nous exhortait à vivre dans la sainte crainte de Dieu, à être honnête et docile. Il ne manquait jamais, chaque fois qu'il se trouvait dans sa famille, de nous faire faire nos prières avant de nous mettre au lit. Et comme j'étais trop jeune encore pour me tenir à genoux, il m'asseyait sur ses genoux et m'apprenait à faire le signe de la sainte croix. Puis, il me mettait un crucifix dans les mains, me parlait du bon Dieu et m'expliquait à sa manière le grand mystère de la rédemption. Le Christ qui avait voulu tant souffrir et puis mourir pour nous ouvrir la porte du paradis. Ses paroles me plaisaient beaucoup. J'étais à ce qu'il paraît très sensible. J'aimais le Christ, je pleurais, je le regardais avec affection. Je lui parlais, je le questionnais, je n'avais pas de réponse et dans mon ignorance, je voulais imiter son silence. Toutes ces choses de ma première enfance, je les sus pour les avoir entendues dire par les voisins et par ma mère à qui je fus toujours une croix. Je me rappelle que chaque fois qu'elle me portait à des fêtes, à des comédies, aussitôt que je voyais la foule, je pleurais et me cachais la figure sur ses épaules tout en continuant de pleurer très fort, de sorte que j'empêchais les assistants d'entendre ce qui se disait et ma mère devait me porter dehors. Quelle grande patience elle a eue avec moi qui ne lui donnait que des ennuis. Arrivé à la maison, elle me demandait pourquoi je pleurais. Je lui répondais brièvement que j'avais peur et que je préférais rester ici avec le crucifix de mon père. À cela, elle me grondait me demandant si moi aussi je voulais être bigote comme ma tante, la sœur de mon père. Je ne lui répondais pas et je ne me corrigeais pas non plus. Elle se plaignait avec les voisines de mon caractère. Celles-ci lui conseillèrent de me conduire souvent dans les assemblées pour m'habituer à voir le monde et à parler. Ainsi fut fait, mais mon naturel sauvage résista à toutes les tentatives. La muette Je ne parlais qu'avec mon père. Quand il me disait que c'était nos péchés qui avaient fait mourir notre Seigneur Jésus-Christ, je lui disais « Oh ! Jamais je ne veux faire des péchés puisque ça a tant fait souffrir mon bon Dieu. Oh ! Pauvre bon Dieu ! Je veux toujours penser à vous et ne veux jamais vous déplaire. Quand je pourrai marcher toute seule, je ferai comme vous avez fait. J'irai dans la solitude et je penserai à vous. Et puis quand je serai grande, j'irai dire aux méchants hommes et aux méchantes femmes « Faites-moi mourir sur une croix pour que j'efface vos péchés. Autrement, vous n'irez jamais en paradis. » Ses paroles achevaient d'exaspérer ma mère. Elle ne pouvait plus me voir devant ses yeux. Au lieu d'être sa consolation, j'étais l'objet de toutes ses peines. Elle me surnomma la muette. « Je défends » dit-elle à mes deux enfants de l'appeler par son nom. « Je défends qu'on lui donne à manger et je défends qu'on fasse attention à elle. Ne la tenez plus. Laissez-la par terre. Puisqu'elle veut faire tout ce que Dieu a fait, qu'elle le fasse. Dieu n'a pas eu besoin qu'on lui appris à marcher ni qu'on le teint lorsqu'il était petit. Dieu a couché par terre. Il a même demandé son pain. Mais je lui défends de demander soit à présent, soit plus tard, quoi que ce soit. Je me traînais donc comme je pouvais sur les mains et sur les genoux. Et je passais les journées, elles quelques fois les nuits entières dans un coin ou sous un lit. Là, je pensais à l'enfant Jésus et à la Sainte Vierge et aux souffrances de notre Seigneur. Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi. Enfin, ma mère, ennuyée de me voir rester sous un lit, dans une chambre toute seule, je méritais le châtiment d'être chassée de la maison le soir. Vers le matin, je voulais rentrer auprès de ma chère mère et par un juste jugement de Dieu, je fus renvoyée comme incorrigible et obstinée. Ne sachant où aller, je pris le chemin qui aboutissait à un bois qui est à quelques minutes de la maison. Je rencontrais ma tante qui me demanda où j'allais. Avec la main, je lui fis signe que j'allais dans ce bois. Elle me donna la main et me conduisit chez elle. J'avais alors environ trois ans. J'aimais beaucoup mes chers parents et en général toutes les personnes que je connaissais. Il me semblait sentir en moi comme un besoin d'aimer et d'être aimé par les créatures du bon Dieu. Maintenant, par la grâce de Dieu, je reconnais la bonté, la miséricorde du Très-Haut sur moi, mesquine créature et que ce fut Dieu qui permit que je ne fusse jamais caressée ni embrassée par ma chère mère. La première fois que je me rappelle avoir été baisée par elle, ce fut vers l'année 1851 à l'occasion de ma prise d'habit chez les sœurs de la Providence de Coran. Si ma mère n'avait pas agi comme elle fit, qu'en aurait-il été du salut de ma pauvre âme, naturellement faible et inclinée à trop d'affection pour les personnes qui m'auraient manifesté de la sympathie et de l'amitié. Après environ trois jours, ma tante me conduisit chez mes parents et dès que mon père revint de son travail le dimanche, elle lui parla. Il paraît qu'entre les plaintes qu'elle lui fit, elle dit qu'on me faisait souffrir de la faim. Je m'aperçus que ma chère mère était triste, affligée, peinée. Parmi tant de défauts, j'avais celui d'être sensible pour les chagrins d'autrui. La voyant triste, je voulut la consoler. Je mis une chaise près de la sienne afin d'y monter pour l'embrasser. Elle me repoussa. Je pleurais de ne pouvoir me satisfaire. Alors mon père m'embrassait et me donnait le Christ, seul objet de piété qu'il y eut dans la maison. Avec le Christ en main, j'étais contente. Je regardais, j'embrassais notre doux Sauveur crucifié pour nous et des larmes coulaient de mes yeux. Je pensais à ce que m'avait dit mon père et ma tante, que chaque fois qu'on pêche, on crucifie de nouveau notre divin Rédempteur. Dans mon ignorance, je croyais qu'on le crucifiait réellement sur une croix et je me disais que si je voyais quelqu'un qui voulait le crucifier, je lui dirais, déjà, vous avez fait mourir une fois mon premier père. Il est mort pour notre amour, pour nous porter au ciel. Je ne permettrais pas que sous mes yeux vous lui fassiez du mal. Si vous voulez, faites-moi mourir parce que je l'aime et que je veux aller le rejoindre dans le ciel. En réalité, je n'aimais pas le bon Dieu pour Dieu. Si je croyais l'aimer, mon amour était tout humain. Je l'aimais par sensibilité parce que mon bien-aimé avait tant souffert et qu'il était mort en croix pour notre félicité éternelle. Le petit frère je ne me corrigeais pas de mes nombreux défauts. Chaque fois que ma mère me portait dans quelques sociétés, je lui donnais du déplaisir par mes pleurs et mes cris, de sorte qu'elle devait toujours faire retour à la maison. Mais méchanceté était continuelle. Une fois surtout, je fus très impertinente. Il y avait une très belle représentation et je ne faisais que crier et pleurer. Je me tordais dans les bras de ma chère mère pour qu'elle me mit à terre et m'enfuir à la maison, de sorte qu'une des personnes de la Seine dit à haute voix de faire sortir cet enfant. Arrivé à la maison, ma pauvre mère, très fâchée, me dit que je n'étais pas sa fille, que ses enfants avaient tous de très bons caractères, que par charité elle m'avait gardé chez elle, mais que l'heure était venue de se débarrasser de moi, que je pouvais aller où il me plairait. Elle dit à mes frères que je n'appartenais pas à la famille, que je n'étais pas la sœur de mes frères et qu'ils ne devaient plus m'appeler Mélanie, que mon vrai nom était muette, louve, sauvage, solitaire, que je devais aller avec les animaux qui vivent dans les bois. Et elle me défendit de l'appeler Maman et d'appeler mon père qui était absent Papa. Voyant son affliction, je pleurais et je voulais l'embrasser pour la consoler. Elle me repoussa en m'ordonnant de m'en aller. Elle me prit par le bras et ouvrant la porte me mit dehors en me défendant de revenir. Mon affliction fut grande mais oh, comme ma mère avait raison de vouloir me corriger. J'étais en toute manière insupportable car si elle me laissait seule à la maison, dès que les pauvres se présentaient à la porte, je leur donnais tout ce qui se trouvait à ma portée sans en avoir la permission. Et si elle m'emmenait avec elle, les personnes que je voyais me faisaient peur. Je voulais fuir et je pleurais. Enfin, quand ce n'était pas une chose, c'en était une autre, j'étais le tourment de ma pauvre mère et souvent, elle disait, qu'il aurait mieux valu que je fusse morte. De tout mon cœur, j'aurais aimé mourir pour faire cesser la continuelle peine que je lui occasionnais. Comme les autres fois, je m'en allais dans le bois tout en pensant ce qu'elle m'avait dit, que je n'avais pas de mère, pas de père, pas de frère, pas d'habitation et que personne ne me voulait. J'étais affligée, même découragée, en pensant que le doux nom de maman, je ne pouvais plus le dire. Cette fois, je pleurais sur mon triste sort, puis je pensais au Christ, à la croix de mon père. Je me disais, le Rédempteur avait les yeux fermés, il ne m'a pas regardé, il ne me connaît peut-être pas, comment saura-t-il que je suis seul ici ? Il ne m'a pas parlé et pourtant, il est mort pour nous, pour moi, en fermant les yeux. Eh bien, moi aussi, je veux l'aimer et mourir pour lui. À présent, je me donne pour toujours, tout entière à lui. Je veux l'aimer et le prier avec mes lèvres fermées, puisque le Christ les avait fermées. Je lui dirai mes désirs de vouloir l'aimer, d'être toute sienne et de ne vouloir que le Christ. En demandant la croix de mon Jésus, j'entendais une croix de bois. Je ne savais pas porter ma pensée plus haut. Il y avait trois ou quatre jours que j'étais dans le bois, sans voir ni entendre personne. Ma seule occupation était la pensée de la passion de notre Seigneur Jésus. Souvent, je fondais en larmes, en pensant combien le péché déplaît à mon bon Dieu, puisqu'il avait fallu que mon Jésus versa tout son sang pour l'effacer et mettre les hommes dans le paradis. Je n'avais plus la force de marcher. Je tombais et j'étais plongé dans une profonde tristesse, en pensant combien on offensait mon Jésus. Puis aussi, de ce que, comme les autres enfants, je n'avais pas de mère, pour tout lui dire et pour lui demander des explications sur la vie de mon Jésus au ciel. Tout à coup, je vois venir à moi un tout petit enfant d'une grande beauté, vêtu d'un blanc brillant avec une jolie couronne sur la tête. Dès que ce petit enfant fut près de la Sauvage, il lui dit « Bonjour, ma sœur, pourquoi pleurez-vous ? Je viens vous consoler. » « Ah ! » dit alors la Sauvage, « Mon pauvre petit, parlez bien bas, je n'aime pas le bruit. » « Je pleure parce que je voudrais savoir tout ce que mon Jésus a fait pour sauver le monde, pour que je fasse comme lui, sans rien manquer. Puis je voudrais avoir une maman. Je n'ai personne. J'étais dans une maison avec une femme et des enfants. Cette femme ne me veut plus. Ah ! si j'avais une maman ! » « Ma sœur ! » dit alors le petit. « Dites-moi, frère, je suis votre bon frère. Je veille sur vous. Nous avons une maman. » « Une maman ? Une maman ? » s'écria la Sauvage, toujours en pleurant. « Ah ! j'ai donc une maman ? Où est-elle, mon frère, pour que je cours vite l'a trouvée ? » « Notre maman, » dit le joli enfant, « est partout avec ses enfants. Aimez-la bien, cette bonne maman. Elle est toujours avec celle qui se montre ses enfants. Bientôt, je vous mènerai voir votre maman. » Après cela, le jeune enfant fit connaître, à la muette, la grandeur de Dieu, sa puissance et sa bonté, enfin toute sa vie publique et surtout sa passion. Mais lorsqu'il en était de la passion, je lui dis, « Ah ! mon frère, ne m'en dites pas davantage. Je sais combien mon bon Dieu a souffert pour nous mettre dans le ciel. L'homme de la maison où je restais avant que la femme me mit d'or m'avait raconté tout cela et je voudrais moi-même souffrir comme mon bon Dieu. Oh ! je n'oserais jamais entrer dans le paradis si je ne souffre comme le bon Jésus. » Puis mon aimable frère me dit, « Ma sœur, fuyez le bruit du monde, aimez la retraite et le recueillement. Ayez votre cœur à la croix et la croix dans votre cœur. Que Jésus-Christ soit votre seule occupation. Aimez le silence et vous entendrez la voix du Dieu du ciel qui vous parlera au cœur. Ne formez de liaison avec personne et Dieu sera votre tout. » Pas de fleurs sur la terre. Mon petit frère venait à peu près tous les jours pour me voir. Quelquefois, il restait un jour sans venir mais souvent, il venait plusieurs fois dans le même jour. Nous conversions toujours sur la passion ou sur la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'étais enfoncé dans la forêt. Si je tombais dans le sentier rempli de pierre, il arrivait aussitôt me relever. Nous marchions en nous tenant par la main. Nous ramassions des fleurs ensemble. Il m'était sympathique au possible. Il m'inspirait confiance. Je me sentais enflammé d'amour pour lui. Chaque fois que je le vis et qu'il m'appela sa sœur, mon cœur se remplit de joie et d'une douce consolation. Mon frère était de mon âge, et il a toujours été de ma taille. Il n'était pas plus grand que moi. Il était bien fait, bien proportionné. Sa petite figure était un blanc rosé. Ses cheveux étaient châtain clair et frisés. Ils étaient partagés sur son beau front et tombaient un peu sur ses épaules. Ses yeux étaient doux et pénétrants. Sa voix douce, sonore, mélodieuse allait droit à l'âme et faisait sauter mon cœur. Ses petites mains, bien palpables, étaient dans les miennes, comme le contact d'Ulysse. Toute sa personne paraissait comme cristallisée. Quand, après avoir parlé longtemps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous amusions à regarder les fleurs et que quelquefois nous en ramassions pour faire des couronnes, il me semblait que les fleurs venaient d'elles-mêmes se placer dans ses jolies petites mains. Mais je trouvais la chose toute naturelle parce que j'ignorais ce que les hommes peuvent faire ou ne pas faire. J'ai dit que la première fois il était tout habillé de blanc avec une couronne de rose blanche sur la tête. Mais il n'était pas toujours vêtu ainsi. Il ne vint avec une couronne que les trois premières fois. La troisième fois que je vis mon frère, il avait une robe rose, d'un rose argenté, serré à la ceinture par un ruban en or. Les bouts pendaient de côté sur sa jolie robe et sur sa tête, il portait une couronne de superbes roses. Le voyant ainsi avec cette robe rose, je lui dis, « Mon frère, pourquoi avez-vous une robe couleur rose ? » « Et la mienne est bleue et blanche, de deux couleurs, donc moi je n'ai pas de robe d'autre couleur. Alors faisons comme cela. Vous direz à votre maman de vous mettre une robe comme la mienne, n'est-ce pas mon frère ? » « Oui, ma sœur » me répondit mon petit frère bien-aimé. Puis je lui dis, « Est-ce que vous avez fait votre première communion ? Que vous avez une couronne sur votre tête ? Moi, quand je serai grande, on me fera faire ma première communion et j'aurai aussi une couronne comme la vôtre. » « Mais vous n'avez pas fait votre première communion à présent. Et pourquoi portez-vous tous les jours une couronne de roses ? Vous allez la gâter ? Moi, je n'ai pas de couronne. Pourquoi avez-vous une couronne de fleurs ici ? » « Mais, » répondit mon aimable frère, « Avant la couronne de fleurs, j'ai porté l'autre. À ce moment-là, j'eus un profond recueillement. Je perdis l'usage de mes sens et je me trouvais en présence de la majesté divine. Notre Seigneur Jésus-Christ était grand, majestueux, plein d'amour et d'affabilité, vêtu d'une longue robe blanche argentée sur laquelle étaient parsemées des pierres précieuses de différentes couleurs et variantes dans leurs couleurs cristallisées. Sur sa tête, il y avait un diadème en trois, en or fin avec des brillants scintillants et des pierres précieuses. Notre Seigneur Jésus-Christ était tout lumineux et entouré d'une grande lumière. Il avait dans ses mains une petite colombe blanche. J'entendis le divin Maître disant à la lumière éternelle que je compris être le Père éternel. Que faisons-nous de cette petite créature ? Lui donnerons-nous une jolie couronne de fleurs ? J'avais déjà tout compris. Je me hâtais de dire « Non, non, Seigneur, pas de fleurs sur la terre puisque depuis votre incarnation, c'est-à-dire depuis l'union de votre divinité avec votre humanité sainte, vous avez souffert en votre esprit et en votre corps plus que tous les martyrs ensemble et vous avez été couronnés d'épines puisqu'elles entrèrent dans vos yeux et dans le crâne de votre tête adorable puis vous avez été cloués sur une croix pour nous sauver. « Donnez-moi, Seigneur, la grâce de souffrir pour votre amour tout ce qu'il vous plaît que je souffre jusqu'à ce que vous m'appeliez à votre gloire. » Tout cela s'est dit intellectuellement. À cela, l'éternelle lumière s'est approchée de notre Seigneur et a fixé dans les yeux la petite colombe et lui a tracé une croix sur la tête tout près des yeux puis l'a béni. Notre Seigneur la pressa alors sur son cœur et lui dit « En vertu de ma croix, croissez est faite des fruits de vertu. » Je repris mes sens, je me retrouvais au même endroit dans le bois mais mon cher frère n'y était plus. Mon père a vous désiré savoir si je savais que c'était le divine enfant Jésus qui venait auprès de moi. Je dois dire que mon bien-aimé frère pendant plus de vingt ans m'a laissé ignorer qu'il était Jésus et que moi j'avais tout bonnement et simplement cru qu'il était mon frère comme lui-même me l'avait assuré. Donc je pris ces visites sans raisonner contente d'avoir un si bon frère à qui je pourrais parler de mon bon Dieu et lui enseigner à le prier et à lui consacrer tout son cœur toute son âme et à l'aimer de toutes ses forces. Maintenant, je dois dire pour ma confusion que j'étais dans une grande joie d'avoir un frère à qui je pouvais parler de mon cher Jésus et que je voulais instruire. Il me dit qu'il était mon frère et que j'étais sa sœur. Je le crus sur sa parole. D'ailleurs, je n'avais pas l'habitude de réfléchir. Je n'en avais pas le temps parce que depuis que j'avais connu qu'après le péché d'Adam, tout le genre humain passé, présent et à venir était condamné à être privé éternellement de jouir de la gloire de Dieu et encore de devoir souffrir dans les enfers et que notre bon Dieu qui jouit éternellement de sa propre gloire et qui n'a pas besoin de personne était venu prendre une âme et un corps humain pour souffrir, eh bien, j'étais continuellement plongée dans les pensées de ce mystère d'amour. Je n'avais pas le loisir de penser à ce qui n'était pas nécessaire pour aimer notre bon Dieu. Mon frère était bon, aimable, il m'aimait. C'était bien juste que je l'aime de toutes mes forces. Il connaissait le bon Dieu et il me le faisait connaître. Il me parlait de la rectitude d'intention et comment nous pouvons mériter infiniment dans toutes nos œuvres en les offrant et en nous offrant en pourpré du sang de Jésus-Christ et en son nom trois fois saint. Enfin, si mon frère a été mon frère, il a été aussi mon instituteur puisque c'est de lui que j'ai tout appris, ce que je sais. En dehors du péché qui est mon seul ouvrage. Est-ce le lendemain ou plusieurs jours après je ne saurais le dire ? Le soleil était sur son déclin. Je m'enfonce dans la forêt puis je m'assieds sur le tronc d'un arbre coupé. Les oiseaux ne chantaient plus. Tout était dans un profond silence. Je pensais de nouveau à mes chers parents que je croyais ne plus revoir. Puis me revenait la pensée consolante de la croix de mon père et surtout du Christ, là, crucifié. Je me disais le bien-aimé le Christ ne pleurait pas. Il fermait les yeux et se taisait. Je l'aime comme il est et je veux faire comme lui. Alors j'essuyais mes larmes, je fermais les yeux et je m'endormis pour ne me réveiller qu'après le lever du soleil. Vous avez deviné le secret. Pendant que je dormais, j'eus le songe que voici. J'étais abattu d'esprit et de corps. Je cherchais un lieu de repos sans pouvoir le trouver parce que mes forces semblaient m'abandonner. Enfin, je vis qu'un grand arbre avait été coupé parce qu'on avait pu l'arracher. Du pied de l'arbre coupé était sorti un bourgeon comme un second arbre. Je m'étais assise sur le tronc, les épaules appuyées au nouvel arbre et je m'étais assoupi de lassitude. Mon esprit était suffoqué par de si grandes et si nombreuses peines endurées. À ce moment d'amère souffrance, je m'entendis appeler « Sœur, ma chère sœur ! » J'ouvris les yeux sans voir personne et cependant tout le bois était éclairé comme en plein jour et sans ombre. La même douce voix dit « Je suis votre frère, venez ! » Je me mis sur pied et je vis mon bon frère vêtu d'une robe rose, des souliers blancs. Aussitôt, je m'élance pour aller l'embrasser. Il me dit que ce n'était pas encore l'heure de l'embrasser. À l'instant, mes peines cessèrent. J'eus par cette apparition une claire connaissance de l'éternelle sagesse de Dieu. Ainsi, je sus que la bonté éternelle se trouve partout, sans occuper d'espace et ainsi de suite. Mon aimable frère me dit que la vraie sagesse est dans la connaissance de notre Créateur et dans l'amour de la croix pour l'amour de Dieu. Qu'on doit aimer le Rédempteur pour lui-même, non tant pour ses dons, non tant pour le ciel des cieux, qu'il donnera par miséricorde à ses serviteurs. Plus mon très aimé frère me parlait, plus je sentais le besoin, la nécessité, la faim d'aimer mon très amoureux Rédempteur. Et plus aussi je me sentais petite et vile. Il me semblait que je rapetissais en contemplant la grandeur, la puissance de mon divin Sauveur. Mon très doux frère me dit que je devais remercier la miséricorde divine qui se servait de mes parents pour me détacher des affections du monde, que le Tréhaut m'avait créé pour l'aimer au possible, que je devais veiller sur mon cœur, incliné à trop aimer les créatures et à en être aimé. Après cela, mon très doux frère me prit par la main et me dit « Où voulez-vous aller ? » Je répondis aussitôt « Au calvaire. » « C'est bien » me dit-il « mais faites bien attention de ne pas me laisser sinon vous tomberiez. » À l'instant, le bois disparut et nous nous trouvâmes au pied d'une haute montagne sans trace de chemin. La voie droite était encombrée au commencement. Puis, plus haut, il y avait de grosses pierres, des rochers et des plantes piquantes. Plus haut, de grosses épines et des croix. Plus haut, des grosses épines et des grandes croix sont les unes sur les autres de sorte qu'il m'était très difficile de marcher. Mon frère paraissait ne pas sentir la fatigue ni les déchirures que me faisaient les épines tandis que mes pieds s'enfonçaient dans les trous entre les croix. Une fois et même deux fois, mon pied resta engagé et ce fut avec beaucoup de peine que je pus le sortir. Mais une fois surtout, je fus si encombrée par les épines et les croix que je tombais et dans la secousse, je laissais échapper la main de mon très aimable frère. Voulant me relever seule, je retombais et les épines s'attachèrent à mes habits et je ne voyais pas le moyen de sortir de là parce que je m'étais arrêtée. Je me voyais ensevelie sous les croix petites et grandes qui pleuvaient du ciel. Alors j'appelais mon frère à mon secours. Il vint, me donna sa douce et puissante main et me porta au-dessus en me disant « Il s'en faut de beaucoup que nous soyons arrivés, mais si vous voulez vous en retourner, vous peinerez moins. » Je lui dis « Non, non, mon frère, je veux venir avec vous. » Alors, me dit-il, « Tenez-vous fortement à moi. » « Oui, » lui dis-je, « Mais faisons ainsi. Je marcherai derrière vous et là où vous aurez mis votre pied, je mettrai le mien. » « Ma chère sœur, » me dit mon frère, « Vous avez deviné le secret. » « Marchons pendant qu'il fait soleil. Marchons comme nous sommes convenus. » Je ne me heurtais plus contre les croix, quoiqu'elles pleuvaient en abondance et que les épines fussent nombreuses et aigües. Tout à coup, le ciel enveloppé de noirs nuages, tandis que des croix grandes et petites continuaient à tomber comme une pluie torrentielle, je me trouvais dans la plus complète obscurité. Je ne voyais plus si je mettais les pieds sur les traces de mon frère. Je ne voyais plus même mon frère, mon très aimé frère. Et quoique bien fortement je tenais sa main, c'est à peine si je la sentais au commencement de cette bourrasque. Et peu après, je perdis la sensibilité du toucher. Quelle peine ! dans la crainte de m'égarer loin de mon amoureux sauveur. Par peur de le perdre, je tenais, tout en marchant, le bras tendu et la main à demi fermée, comme quand je sentais la douce main de mon guide. Je ne puis dire qu'elles étaient mes craintes et mes tourments. La peine dont je souffrais était si grande que je ne sentais plus le choc des croix ni les déchirures des épines. Je craignais surtout d'avoir perdu mon amoureux frère. Et dans les spasmes, les soupirs et les larmes, je me disais, qui sait si en tombant, je n'aurais pas abandonné la main de ma vie, ma joie et mon bien. En quel moment m'est arrivée cette disgrâce de toutes les disgrâces ? Si je l'appelle, il ne me répond pas. Je l'appelle avec la voix, je l'appelle avec l'esprit, il ne me répond pas. Silence, toujours silence. Il me semblait souffrir les peines de la mort pour avoir perdu le frère le plus cher, le plus aimable, le plus doux, le plus saint entre les seins. Dans la désolation de mon esprit et abandonné dans un labyrinthe, il ne me restait que la consolation de ma souffrance, bien persuadée que j'étais d'avoir mérité ces punitions par mes infidélités à tant de bienfaits gratuits du Tout-Puissant. Je marchais dans un chemin de plus en plus impraticable. Mais la dure et amère peine d'avoir été par ma faute délaissée, abandonnée de mon amoureux frère, absorbait toutes mes autres souffrances. Arrivée à un endroit, j'entendis des bruits et des voix, comme d'une foule de personnes qui étaient en fête. Et je vis passer riant et chantant une foule de gens de toutes conditions, les uns à pied et les autres en voiture. Une partie de cette multitude confuse descendait à droite par une très belle route. L'autre descendait à gauche. Et toute cette foule, en passant près de moi qui peinaient dans les épines et les croix, me critiquait, m'insultait. On m'appelait folle, idiote, insensée, hypocrite, fausse dévote. Il y en avait qui, avec un semblant de compassion, m'invitait à les suivre, à prendre la bonne route, parce que le bon Dieu ne nous avait pas créés pour que nous nous abstenions des divertissements et que nous nous martyrisions de la sorte que je ne devais pas écouter le charlatanisme des prêtres. Je gardais le silence et je marchais toujours. Je regardais où allait cette multitude sans frein et je la vis se précipiter et disparaître comme dans un puits d'où sortait une fumée très noire et des flammes. Je tombais à genoux épouvantée, terrifiée. J'embrassais, je baisais avec un ardent amour le crucifix et m'offris au divin rédempteur pour la glorification de son éternel amour tous les jours de ma vie. Et pendant que je faisais un ardent acte d'amour, je me sentis pressée la main. Mon cœur commença à battre très fort, très fort et l'amour que je croyais avoir perdu, mon bien-aimé petit frère était près de moi. La grandissime consolation que j'en eus mit fin à cette vision et je me retrouvais à ma place dans le bois. Il faisait jour. pas encore sœur de mon cœur j'étais seule mais je sentais que le Tout-Puissant le Très-Haut mon très amoureux Rédempteur était avec moi quoique je ne le voyais pas et je le croyais plus que si je l'avais vu que si je l'avais vu de mes yeux de mon corps parce qu'en priant mentalement il me semblait que mon intellect s'élargissait, s'étendait à distance et je comprenais que Dieu remplit le monde et combien il aime ses créatures. Je l'aimais du plus profond de mon cœur. Cet amour me faisait amoureusement souffrir en ce sens que je voyais et sentais que l'amour de l'éternel amour était infini et que mon amour était comme un néant. Je ne pourrais jamais satisfaire mon ardent désir d'aimer la vie de ma vie, la lumière de mes yeux, le repos de mon âme, jamais l'aimer d'un amour de correspondance digne de celui que mérite mon divin rédempteur. Affligé de mon impuissance, je le priais alors de me faire souffrir, de me crucifier et de me donner par ses mérites la force de souffrir autant que je le voulais aimer. Et je voulais l'aimer comme il voulait être aimé de moi, sans rival. J'avais faim d'amour et de souffrance. Ainsi, à la clarté de l'éternelle lumière, je me voyais sans l'ombre de vertu, méprisable, incapable d'une bonne pensée par moi-même, incapable de glorifier le Très-Haut sans sa divine grâce. Je me répugnais à moi-même. Seulement, dans ma volonté, il y avait comme une toute petite flamme de désir de plaire à mon tout-amant bien-aimé. Et encore, ce peu ne venait pas de moi. mais de l'infinie miséricorde qui avait déni regardé avec pitié ma pauvre, ma totale indigence. Me voyant si abjecte et méprisable, je m'encourageais en pensant que la divine majesté était seule tout ornée de toutes les perfections, de toutes les vertus, puisqu'elle est la charité même et je la remerciais. Et subitement, comme un éclair, je me trouvais dans une solitude, mais non, il est plus exact de dire dans un profond recueillement. Et je vis notre divin sauveur qui se communiquait à mon âme d'une manière que je ne sais pas exprimer. Mes sens ne fonctionnaient plus. Il me semblait qu'ils étaient prisonniers de l'amour. Mon âme s'enflammait toujours plus d'amour pour l'amour infini, incréé. J'aurais voulu souffrir des peines infinies. Souffrir, me paraissait, était réellement une consolation. Ces communications du tout-puissant se font sans énonciation de paroles. Et plus que des dards enflammés, elles allument dans l'âme le feu du divin amour et en même temps l'amour passionné de la souffrance, de sorte que je ne savais lequel de ces deux amours était le plus fort. Je connus que mon unique et souverain bien me voulait toute dépouiller des affections humaines, qu'il me voulait toute sienne, qu'il voulait être mon maître absolu. Il me communiqua le grand mystère de l'Eucharistie en se montrant dans un globe de lumière excessive, les bras étendus, comme s'il avait voulu se donner à tous les hommes qui le désirent. Je compris beaucoup de choses sur l'amour que le Rédempteur a pour tous les hommes que je ne sais pas exprimer. Plus l'intelligence me faisait comprendre les saintes finesses de l'amour incréé, plus je me voyais devenir nul et presque disparaître à mes yeux. Certainement, si le Tréhaut avait voulu reprendre ce qui vient de lui, et me laisser avec ma nullité, je serais comme un atome brûlé que le vent emporte et qui disparaît. Ah ! Si du moins j'avais correspondu à tant de bienfaits, reçus tous gratuitement. La vision du Tout-Puissant changé en peine ne dura qu'une minute, sublime moment, moment suave, amoureux, lumineux, qui, pendant qu'il humilie, abaisse et anéantit, restaure, encourage, relève, ranime, réconforte. En un instant, en un clin d'œil, l'intelligence reçoit beaucoup de lumière sur les mystères de notre sainte foi et sur les attributs de l'être incréé. Et tandis que je comprenais un peu l'amour de notre amoureux rédempteur pour ces créatures, mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je désirais souffrir. C'était selon moi le seul moyen en mon pouvoir de manifester mon amour et ma vive reconnaissance pour les bienfaits reçus. Déjà depuis plusieurs jours, j'étais dans le bois et je ne pensais nullement à retourner chez mes parents puisque cela m'avait été prohibé et que je croyais devoir obéir absolument à qui avait autorité sur moi. Pendant tout ce temps, je me nourrissais de petits fruits qui croissent en ce bois. Je dois dire cependant que plusieurs fois, mon aimable frère m'apporta un mets délicieux qui restaurait entièrement mes forces pour plusieurs jours. La première fois, c'était une très belle violette. Je la mangeais. Ce n'était ni du pain ni du miel. Je ne suis pas ce que c'était, sinon une liqueur, une substance très savoureuse et odorante. Aussitôt, je fis le mouvement de vouloir baiser mon adorable frère pour lui démontrer ma gratitude. Il leva sa main droite jusqu'à la hauteur de son angélique front et me dit « Pas encore, sœur de mon cœur. Mangez toute la fleur et, en correspondant aux grâces divines, reproduisez en vous l'emblème de la violette. En attendant, je sentais augmenter l'ardent désir de souffrir puisque c'était tout ce que je pouvais faire pour manifester mon amour à l'éternelle charité. Et plus je me voyais vil, plus croissait ma gratitude envers mon créateur, mon guide, mon pasteur, mon maître, mon consolateur, ma vie, l'œil de mes yeux. J'aurais voulu mourir pour lui et de son amour. Mais je me voyais si mesquine, si pauvre et sans vertu, si remplie de tâches en mon âme que j'avais honte de moi-même. Je compris que seul, je ne pouvais rien pour acquérir le vivifiant amour de mon amoureux, cher Jésus, qui prend racine dans l'humble foi d'où naît la pure charité et que tout doit être arrosé par le sang du divin sauveur pour produire des fruits. Tandis que je priais mon divin et amoureux maître qu'il voulut bien, lui, prier en moi et avec moi, je vis subitement passer dans mon intellect mon doux et cher Jésus portant une lourde croix et la tête couronnée de dures épines. Son corps sacré n'était qu'une plaie, le sang laissait une trace après lui, sa sainte face enflée était couverte de sang et de poussière. Il me dit « Ma fille, regardez votre Jésus crucifié de nouveau par ses amis choisis, mes ministres, ceux qui sont mes voix auprès de mon peuple. Hors de moi et comme folle, je criais « Non, jamais je ne voudrais crucifier de nouveau mon Dieu en ma personne. » Puis le divin crucifié ajouta « Offrez à mon Père éternel le grand sacrifice de Jésus-Christ, le prêtre éternel. Aussitôt, tout disparut, mais cette vue me laissa un très grand désir de souffrir les mêmes peines que mon aimable et cher Sauveur. Ce désir que je sentais en moi d'aimer et d'aimer encore mon tout, la vie de ma vie, s'allumait de plus en plus. Je languissais, mes forces diminuaient par l'effet de ce dévorant désir d'aimer pour moi, d'aimer pour tous les hommes et de souffrir afin de réparer pour ceux qui ont offensé, qui offensent, et qui offenseront mon très amoureux, mon très aimable Sauveur Jésus. Les poupées Les poupées Un jour que ma mère était chez elle en compagnie de femmes qui travaillaient et avaient amené leurs enfants, elle dit à ses enfants « J'ai des poupées que je donnerai aux petites filles qui sont obéissantes à leur maman. » Et en disant cela, elle montra les poupées. Moi, qui n'avais jamais vu de poupées, je crus que c'était de très petits enfants, peut-être parce que je les voyais à une certaine distance. Et aussitôt, ma mère ajouta qu'elle les avait achetées au marché. Je désirais en avoir une pour lui apprendre à bien faire le signe de la croix et à bien aimer le bon Dieu. Mais je n'eus pas de poupées. Et comme je savais où ma mère avait son argent, à un moment, sans y voir mal, je pris 10 centimes avec lesquelles j'allais acheter une poupée. De retour à la maison, je me mets aussitôt en devoir de parler des choses de Dieu à cette poupée, de lui faire dire le saint nom de Jésus. La poupée ne répétait jamais. Je recommençais « Jésus, Marie… » mais toujours sans succès. Ma mère, émerveillée d'entendre de la pièce voisine la muette parler, arrive sans faire de bruit et me demande avec qui je causais. Je dis « Cette poupée ne veut pas parler. Elle n'apprend pas à dire le saint nom de Jésus. Elle ne me plaît pas. Qui t'a donné cette poupée ? Personne ne me l'a donné. Je l'ai achetée avec deux sous que j'ai pris dans votre tiroir. » Entendant cela, ma mère m'enleva la poupée et me gronda très fort, me disant que si je ne me corrigeais pas de tous mes grands défauts, je m'exposais à finir mes jours dans les prisons, que le vol est un grand péché, la désobéissance aux parents un péché aussi et que certainement Dieu n'était pas content de moi. En entendant dire que mon bon Dieu avait du déplaisir de moi, je pleurais beaucoup. Je demandais pardon à ma mère et je lui promis de lui restituer ses deux sous. Mon intention était, quand mon père viendrait, de lui demander deux sous pour les donner à ma mère et je fis comme je l'avais dit. Peu de jours après, ma mère, me croyant plus docile, voulut me porter à une comédie et vraiment, je ne fis pas de résistance. J'avais résolu d'obéir, quoique intérieurement, je sentais de la répugnance. Mais j'avais donné mes sens à Dieu. Je le priais de me préserver de voir et d'entendre aucune chose qui ne serait pas de son goût. Dans cette comédie, un individu annonçait au public qu'il allait voir des choses stupéfiantes, qu'on allait couper la tête à un homme et qu'on la lui remettrait en place, sans qu'il reste trace de la blessure. Ma mère, me voyant tranquille, était contente. Mais quand vint le moment et que ma mère me dit « Regarde, regarde, regarde bien là ! » Je poussais un cri. « Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai ! » Mes yeux ne peuvent supporter l'artifice. Et je pleurais si fort que ma pauvre mère dû à son grand déplaisir m'emporter. Arrivé à la maison, je fus renvoyé comme incorrigible et vraiment j'étais terrible. Je donnais continuellement du chagrin à ma chère mère. J'eus l'idée d'aller dans l'église où mon père m'avait porté une fois. La prière du soir était faite. Une seule personne s'y trouvait et faisait le chemin de croix. C'était ma tante. J'allais droit à l'hôtel de la Sainte Vierge, ma maman, pour lui confesser mon récent péché de vol envers Julie, ma mère. C'était la première fois que je pliais les genoux devant une statue. Je priais de tout mon cœur quand tout à coup il me sembla que cette statue s'animait, prenait vie et mouvement, que la face s'illuminait d'une très belle lumière. Sur son bras gauche était mon frère qui tenait dans ses mains un cadre très brillant. Il le regardait puis le mettait sur son cœur. Puis il le regardait de nouveau et le faisait voir à la belle reine qui après l'avoir regardée fit un signe à son divin fils. J'étais toujours à genoux devant l'hôtel et bien que l'amabilité, la suavité de la reine du ciel me poussait à courir vers elle et vers mon frère, pourtant mon péché de vol et le dégoût que j'avais donné à mon divin rédempteur pesaient sur ma conscience coupable. Je faisais alors des actes sincères de contrition. Je ne sais dire comment. En moins d'une seconde, je fus en face de la belle et toute pure Marie, la vierge qui guérit les plaies du péché, la vierge réconciliatrice des pécheurs et en face de mon amoureux frère qui regarda encore à diverses reprises puis me montra ce que j'avais pris pour un cadre. C'était un joli miroir en très pur argent brillant et cristallisé. Je compris que c'était mon âme dont les nombreuses tâches de mes péchés empêchaient que notre Seigneur s'y vit parfaitement. À cette vue, je tombais à genoux implorant la vierge Marie et mère que par les mérites de la passion et de la mort de Jésus-Christ, par les mérites de sa pauvreté, elle me pardonna et m'obtint le pardon de tous mes péchés. Et je priais mon très doux frère de me donner une entière absolution, ce qu'il fit avec sa main droite. Puis Marie, oui, Marie très sainte, la vraie mère de la miséricorde, passa en forme de croix l'index de sa main droite sur le miroir qui devint très beau et très lustré. Et Jésus s'y regarda avec complaisance, le serra, le pressa sur son cœur, me bénit et tout disparut. Je me retrouvais au pied de l'hôtel, la paix dans le cœur. Ma tante, son chemin de croix terminée, était venu à sa place, elle m'aperçut alors et comme on allait fermer l'église, elle me fit sortir avec elle. Apprenant par moi que j'avais été chassée de la maison, elle m'emmena chez elle où je restais deux ou trois mois. Dans l'intervalle, mon père était revenu et aussitôt sa sœur avait tâché de le rencontrer pour lui dire de n'être pas en peine. Mon père vint aussitôt me voir. Sa sœur lui parla à part, il revint, me dit de rester avec sa sœur et s'en alla. Soir et matin, ma tante me faisait prier avec elle et dire le chapelet. Tous les dimanches après Vepre, elle m'emmenait avec d'autres personnes en pèlerinage à la chapelle de Notre-Dame de Gournier sur le chemin qui conduit à la salette. Ma tante m'envoyait à l'école mais pendant un an environ, je n'appris pas grand-chose. Les enfants ne m'appelaient que la muette parce que je ne parlais jamais et que j'étais toujours dans un coin toute seule. Et quand la bonne maîtresse m'appelait pour me faire dire ma leçon, il n'y avait pas moyen qu'elle me tirât une parole de la bouche. Un jour, elle me forçait de lui dire pourquoi je ne voulais pas dire sa leçon. Je lui répondis que c'était parce que sa leçon ne disait pas jolie et que dans le ciel, on ne disait pas des choses laides comme ça et que je ne voulais faire ici que ce que je devais faire avec ma maman dans le paradis. Et puis, ajoutai-je, je ne veux plus venir à l'école parce qu'on y fait trop de bruit. J'ai peur que mon cœur l'entende car mon petit frère m'a dit bien des fois ma sœur, ce que je vous recommande c'est que vous fermiez votre petit cœur à tous les bruits du monde. N'écoutez pas ce que le monde dit, ne faites pas ce que le monde fait, ne croyez pas ce que le monde croit. Et comment vous appelez-vous mon enfant ? reprit la maîtresse. Mon frère m'a toujours dit sœur, voilà mon nom. Ce furent à peu près toutes les paroles de la sauvage pendant un an environ qu'elle fut à l'école. Le cœur des Vierges Un jour de congé, j'allais passer comme à l'ordinaire cette heureuse journée dans les bois. J'avais environ six ans. Je m'étais retirée fort loin. Là, j'étais toute pensive et je pleurais de ce qu'on n'aimait pas bien et beaucoup mon bon Jésus. Je demandais à ma maman de bien, bien me faire souffrir afin de donner l'amour du bon Dieu aux gens qui ne l'avaient pas. Car je croyais que quand mes souffrances augmentaient, l'amour du bon Dieu croissait chez les autres. Aussitôt, je vois venir mon frère que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il me dit « Sœur, c'est aujourd'hui que nous allons voir notre maman. » En même temps, il me fit asseoir sur un joli petit gazon vert couvert de fleurs et il étendut sur sa tête et sur la mienne une espèce de voile blanc qui nous couvrait la face. En même temps, le gazon parut se détacher et nous voilà partis. On arriva bientôt près d'une très grande porte, alors nous nous mîmes debout. La porte s'ouvrit et nous traversâmes une vaste plaine, toute tapissée en noir et presque partout couvert de croix de différentes grandeurs. De plus, pendant que nous traversions, les croix nous tombaient dessus comme la pluie et les gens, les chrétiens qui habitaient ces lieux ne cessaient de nous injurier. Il nous fallut près de deux heures pour traverser ces salles où nous avions eu beaucoup de peine. Enfin, nous vîmes une deuxième porte, très vaste, qui s'ouvrit devant nous. De jeunes personnes vêtues d'un blanc nous saluèrent profondément. Nous aperçûmes un espace immense comme tapissés d'un certain blanc. Mais les croix y étaient plus grandes encore et plus nombreuses. Quelle traversée ! Les gens se réunissaient sur le chemin pour me charger d'injures. Et ce qui me fut sensible suffit d'y voir un grand nombre de membres du perger. Quelques personnes même voulaient me frapper. Mon frère regardait tout cela sans rien dire. Il y eut un moment très dangereux pour la sauvage qui, se voyant écrasée par les croix qui pleuvaient, voulut, pour se débarrasser de l'une d'elles qui l'arrêtait, lâcher la main de son frère. Et comme elle tombait toujours avec abondance, bientôt la louve en eut jusque sur la tête de sorte qu'elle ne voyait plus son frère. Elle l'appelait mais il ne répondait pas. Enfin, le jeune enfant eut pitié de sa sœur. Il retourne en arrière et me donne la main au moment où je me croyais perdu. Avec beaucoup de peine, nous arrivâmes enfin au bout de cette deuxième demeure et nous approchâmes bientôt d'une troisième qui paraissait ne ressembler en rien à celle que nous venions de parcourir. La porte était d'une blancheur éblouissante et toute brodée en or. « Mon frère, qu'est-ce que c'est que cela ? » « C'est là, me répondit mon frère, la porte de la maison de notre maman. Laissez-la toutes les peines de la terre entrer et voyez. » À peine avait-il achevé ces mots, quatre ravissantes vierges ouvrirent avec des chaînes d'or les deux battants des portes qui semblaient en feu tant la lumière dont elles étaient composées ou qui les entouraient était scintillante, agitée et brillante. Ces quatre vierges se prosternèrent devant mon petit frère qui par un signe les releva aussitôt. Mais que vis-je donc ? Ah ! Ici, il vaut mieux se taire. Le silence en dira plus que ma parole. Je passe. Je ne pensais plus avancer tant j'étais stupéfié devant cette multitude de bienheureux, nageant dans une joie la plus pure, dans ce séjour de lumière sans limite, infiniment plus blanche, plus pure que le soleil. Je voulais m'arrêter, admirer ces gradations et ces variétés dans les gradations de toutes ces âmes bienheureuses nageant dans la gloire infinie du Verbe de Dieu très haut et remplies de leur gloire acquise dans le temps. Mon frère, me tenant par la main, avançait toujours. Enfin, j'aperçois les cœurs des vierges, toutes d'une beauté incomparable, inimaginable, plus heureuses encore au milieu de tous ces heureux. Je ne savais que de venir, je n'osais pas m'en approcher et cependant je ne voulais pas rester là, d'autant plus que mon frère me conduisait toujours. Près de la légion des vierges étaient des trônes magnifiques dont deux étaient libres. Dès que ces vierges nous aperçurent, elles firent une ouverture, c'est-à-dire que le cercle s'ouvrit et aussitôt, nous entrâmes dans le cercle, elles chantèrent un très joli cantique dont la répétition était « Une sœur de plus, une sœur de plus ». En même temps, une grande dame, non une belle reine, vêtue à la royale de splendides draperies, ornée de brillants éblouissants à mes yeux, elle était incomparablement plus belle que tous les autres saints, descendit de son trône, vint au-devant de mon frère et le salua profondément. Aussitôt, mon frère me dit « Sœur, voilà notre maman ». À peine avait-il achevé ces mots que je me sentis attirée à elle. Je cours, tenant toujours mon frère par la main et m'élance dans les bras de ma mère en disant « Maman, ma bonne maman, maman ! » « Ma fille, ma chère enfant, me dit-elle, oui, je suis votre mère. Soyez mon enfant, venez avec moi » et elle m'emmena en haut. Mon frère était devenu grand personnage mais c'était toujours lui. Il s'assit sur un trône magnifique, tout resplendissant, à la droite d'un très haut personnage tout lumineux qui paraissait être l'éternel père par la raison que de lui-même il était lumière ou la lumière éternelle. À la gauche s'assit ma mère sur un trône d'une blancheur variante, éblouissante et ornée d'or le plus pur. À la droite de mon frère était un très beau et resplendissant trône sur lequel était Saint Joseph. Puis, moi, petit rien, j'osais m'asseoir à la gauche de ma maman dès qu'elle et mon frère me l'eurent dit « Ah ! de quel bien-être en ce moment, de quel bonheur, de quelle paix mon âme et même mon corps jouissait, étaient inondés, remplis. Depuis combien de temps étais-je abîmée dans la joie et la contemplation d'un bonheur inexprimable ? » Ma mère regarda mon frère et aussitôt le cœur des vierges avec des instruments de musique tous différents qui paraissaient fort légers commencèrent à chanter si bien, si bien qu'il m'est impossible d'en exprimer la moindre chose. Cette musique semblait me pénétrer, élargir, reposer dans un bien-être doux et paisible et surtout amoureux de l'amour le plus pur et le plus élevé. Dans le royaume du Dieu trois fois saint, les bienheureux tous jouissent de la même félicité dont Dieu jouit en lui-même dans des transports de joie incompréhensibles aux mortels. Ils sont bercés dans la contemplation des perfections infinies du Très-Haut leur Créateur. Après quelques jours passés dans un bonheur inexprimable, mon petit frère me ramena où il m'avait prise et me dit de m'en aller chez celle où j'étais avant de venir dans le bois. Ma tante m'avait fait chercher de toutes parts et avait résolu de ne plus garder chez elle une enfant qui lui causait tant d'ennuis. En me voyant revenir le dimanche soir et ne pouvant me faire dire d'où je venais sinon du bois, elle me rendit à mon père mais me reprit bientôt par pitié parce qu'il devait s'absenter pour son travail. De son côté, ma mère, depuis qu'elle avait su que j'étais avec la sœur de mon père, avait perdu la paix et je ne sais comment j'appris qu'elle avait dit qu'elle me préférerait morte plutôt que de me savoir avec ma tante bigote. en service à six ans. Un dimanche, nous allions selon notre coutume à Notre-Dame de Gournier en récitant le chapelet. Nous étions environ une douzaine de personnes. Quand ma mère arrive en courant, sans mot dire, me prend par le bras, me conduit chez elle et m'enferme dans une pièce pendant trois jours. C'est alors qu'une personne voisine vint lui demander si elle pouvait lui donner un de ses enfants pour garder ses brebis. Ma mère lui répondit que si au lieu de ses garçons elle acceptait la muette, elle la lui donnerait. L'offre étant acceptée, je quittais la maison le lendemain pour garder les brebis. J'avais six ans et quelques mois. Je restais là à peu près huit mois. Puis pendant la saison des neiges, je retournais chez mes parents pour y passer le gros de l'hiver. L'année suivante, je fus demandé à ma mère par un nouveau maître, encore pour garder les brebis, et rester chez lui comme toujours, tout le temps que les brebis trouvaient du pâturage. L'année après, je fus mise au service d'un troisième maître pour garder un tout petit enfant. Cela fait trois ans que je suis restée en service dans la commune de Cor. Pendant ce temps, mon Dieu ne m'abandonna pas. Il m'instruisait amoureusement sur les vérités de la foi, de cette foi vraie, persuasive, forte, inébranlable, en un seul Dieu incré, éternel, et en Jésus-Christ, Dieu et homme, en la très sainte Trinité, des divines personnes dans une seule essence, etc. Il m'instruisait aussi sur d'autres vérités révélées. Il m'enseignait que les œuvres procèdent de la foi, qu'avec la foi viennent les œuvres, et qu'il n'y a que les œuvres de la foi produites par la foi qui donnent la justification. Que la foi en Jésus-Christ nous a été donnée, semée dans le Saint-Baptême, que notre foi doit être entière et ferme, que la racine inébranlable de notre foi est en Dieu, qui est la vérité infaillible, que par tous les efforts de notre raison humaine et surhumaine, nous n'arriverons jamais à comprendre Dieu et ce qu'est Dieu. Que Dieu le Père est éternel, immense, tout-puissant, infiniment bon, qu'il sait et qu'il peut tout. Le Fils aussi, le Saint-Esprit aussi, et que bien qu'il en soit ainsi, il n'y a pas trois éternels, trois tout-puissants, trois infinis, trois immenses, c'est la Trinité. La voix claire, persuasive et suave qui m'instruisait me faisait aussi de douces admonitions. Les premières fois que je gardais les brebis de mon maître, je croyais que tous les champs, toutes les prairies lui appartenaient. Par conséquent, je laissais paître partout où elle voulait. Et je fus instruite sur cela. Il me fut enseigné qu'il y a des limites aux propriétés et même au royaume de la terre. La même voix qui venait toujours de la grande lumière de la présence de Dieu m'enseigna que maintenant je devais aimer et glorifier le Très-Haut plus solidement que je ne l'avais fait jusqu'ici. Que le Dieu tout-puissant doit être aimé pour lui-même parce qu'il mérite seul d'être aimé d'un amour très pur et dénué de tout intérêt propre. Qu'en toutes mes actions, je ne devais désirer que de faire la volonté du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Que je devais m'oublier moi-même pour n'agir et ne penser que pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu, me voulant tout à lui, je devais lui donner et redonner ma volonté sans restriction. Comme depuis longtemps je lui avais donné ma volonté, j'allais m'être resté de cette nouvelle demande. La voie ne m'en donna pas le temps. Je compris aussitôt que ce n'était pas ma volonté dans l'action extérieure que le bon Dieu me demandait. Mais ma volonté dans le consentement et la soumission à toutes les opérations de la grâce. Que dans mes joies comme dans mes tribulations, je dois tout recevoir, acquiescer au bon plaisir de Dieu, avec un abandon total de mes sens, de mes pensées et de toute ma personne. Enfin, qu'il me demandait la transformation de ma volonté en la sienne, la rectitude d'intention dans la foi et le renoncement pour moi aux mérites qui se peuvent acquérir dans l'exercice des vertus. Que les mérites de toutes les peines que je devais souffrir, je devais les offrir au Père éternel, unis à ceux de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ au profit de son Église, en même temps que les puissances de l'âme de Jésus-Christ et les mérites de ses sens pour l'expiation, la purification et la sanctification de tout le clergé. Tout cela, je le compris instantanément et dans cet instant, je ne pouvais que me liquéfier pour un amour si grand. L'ange gardien Une femme de la montagne était venue chercher à corps une enfant pour avoir soin d'une petite créature et comme à cause de mon méchant caractère je donnais toujours des déplaisirs à ma chère mère, je fus aussitôt livrée à cette femme et je partis sur le champ avec elle. En chemin, ma maîtresse me demanda si je pourrais m'habituer dans sa maison isolée au milieu de la montagne et sans jamais voir personne. Je lui répondis qu'avec la grâce de Dieu, j'espérais ne pas m'ennuyer. Après environ deux heures de marche, nous arrivâmes dans cette maison vraiment solitaire. La famille se composait de quatre personnes. La vieille mère qui était venue me chercher, sa fille âgée de 20 à 25 ans, un fils d'une douzaine d'années et le tout petit enfant dont je devais avoir soin. Mais en fait, souvent, on m'envoyait garder les vaches qui étaient nombreuses et les faire pètre. Vers la fin du mois, mon père, étant rentré et ne m'ayant pas trouvé à la maison, demanda où j'étais. Il vint pour me voir et le soir, il s'en retourna. Mon père avait fait promettre à ma maîtresse de me laisser aller une journée à corps pour voir mes parents environ un mois après. Avec la permission de ma maîtresse, je me mis en route. Pour l'aller, ce fut facile. Je n'avais qu'à suivre les personnes qui allaient à corps. Mais en revenant, j'étais seule et je ne me rappelais pas le chemin. Je marchais quand même tout en priant Dieu et notre douce et clémente Mère Marie, la meilleure de toutes les mères. Mais voici encore deux chemins. Lequel dois-je prendre ? Une voix très douce dit « Prenez le chemin de votre droite. » Étonné, je vis à côté de moi un très gentil enfant. Mais plus grand que moi et comme je n'avais pas entendu ses pas, il me dit « Pas loin d'ici, vous êtes en danger. Je vous accompagne. » Je lui dis « Et où étiez-vous avant de venir ici ? » « J'étais auprès de vous » me répondit-il. « Ah, ne dites pas de mensonges. Ça déplaît à mon bon Dieu. Autrement, je ne vous veux pas avec moi. Dites, où étiez-vous avant que je vous voie ? » « J'étais avec vous. » « Ah non, encore, je ne puis plus marcher avec vous. Allez-vous-en. Attendez, ma sœur, que je vous explique. » « Oh, ma sœur, vous n'êtes pas mon frère. » Mon frère dit toujours la vérité et il aime bien le bon Dieu. Je ne suis pas votre frère. Je suis votre ange gardien, envoyé par votre frère et par votre maman pour vous protéger et pour vous montrer le bon chemin. Je n'ai pas menti quand je vous ai dit qu'avant que vous me voyiez, j'étais avec vous. Je ne me montrais pas à vos yeux parce que je n'en avais pas l'ordre de notre bon Dieu, de celui que vous aimez et que nous aimons tous parfaitement dans le ciel. « Bon, » lui dis-je, « puisque vous n'avez pas dit de mensonge et que vous aimez aussi mon bon Dieu qui est mort pour nous sur la croix, je vous aime beaucoup. Après mon bon Dieu, ma maman et mon frère. » Quand je me proposais de lui faire des excuses pour l'avoir si mal reçu, nous rencontrâmes deux hommes qui paraissaient fous ou ivres et qui ralentirent leur marche dès qu'ils nous virent et qui nous regardaient beaucoup en se rapprochant de moi. Quand mon guide d'une voix forte et autoritaire me dit « Il est tard, pressons le pas. » Je le regarde et je le vois très grand. Enfin, nous passons. Un peu après, nous prenons un autre chemin et mon ange me dit « Le danger est passé. Maintenant, marchez droit devant vous. La maison n'est qu'à sept minutes d'ici. » Et lorsque j'allais le remercier, il n'était plus visible. « Gloire éternelle soit à notre bon Dieu qui prend soin de toutes ces créatures. Oh, combien nous devons de la reconnaissance à notre doux Sauveur pour nous avoir donné à chacun un des princes de la céleste Jérusalem pour prendre soin de nous, pauvres mortels. » Le purgatoire Le purgatoire Un jour que je gardais vint que laissant le péché et l'erreur, il se donne à Jésus-Christ pour l'aimer par-dessus tout. Je ne sais comment cela se fit et pendant que je priais, la face contre terre, je me trouvais tout à coup en compagnie de mon ange gardien qui me dit « Sœur, venez, je vous ferai voir des âmes de Dieu qui l'aiment beaucoup sans qu'elles puissent le voir autrement que par une foi incomparablement plus vive et plus persuasive que celle des mortels. » Ni jouir de sa gloire puisqu'elles sont tâchées par des fautes vénielles et les restes des fautes plus graves non expiées pendant la vie. Quand, pour elles, vous offrirez au Père éternel, au Saint nom de Jésus-Christ, le Saint, le sang et les mérites de la Passion du Sauveur, leurs tâches seront lavées, effacées et ornées. Elles voleront s'unir à leur Dieu. Aussitôt, nous nous trouvâmes près du purgatoire, dans les entrailles de la terre et il me fit voir, observer, les diverses peines dont souffrent ces saintes âmes. Quelle horreur ! Quelle scène terrifiante que cette réunion de toutes sortes de peines de tourments ? Ces flammes mêlaient d'un feu liquide, sans compter la faim, la soif et les désirs qui tourmentent chaque âme selon ses tâches. J'en donnerai un petit et insignifiant exemple. Une personne avait-elle péché par les yeux ? Ses yeux étaient comme un foyer de feu liquide. Avait-elle péché par ses mains ? Ses mains étaient comme des torches ardentes et liquides. Il faut remarquer que le feu ne subsiste que sur les tâches et par les tâches qui sont le combustible alimentant ce terrible feu. La tâche disparaissant, la place de cette tâche étant aussi purifiée, le feu s'éteint comme un éclair. Je ne pouvais plus supporter ce spectacle si lamentable. Je priais, priais pour toutes ces âmes saintes et résignées que le Dieu des miséricordes voulut leur donner à toutes un sensible soulagement par la passion et la mort de Jésus-Christ et en délivrer 72 pour l'amour de Marie, Vierge et Mère, coopératrice de notre rédemption. Je vis l'ange de Dieu ayant en main un calice rempli du très précieux sang de l'agneau qui efface les péchés du monde. Il le répandit sur ses ardentes flammes qui diminuèrent aussitôt de volume et d'intensité. Puis, sur les âmes qui attendaient la charité du sacrifice de la messe et les prières, pénitences et sacrifices des chrétiens pour voler dans le sein de Dieu. Ainsi fut fait pour elles par les mérites du sang de l'homme-Dieu et par les prières de Marie, notre maman, la belle et douce Mère de la miséricorde et de la clémence. Oh ! Si les pécheurs, si les personnes consacrées à Dieu qui le servent avec tant de négligence, quelques-unes avec tant de scandales, pouvaient comprendre, pouvaient se figurer ces peines cuisantes, ces flammes dévoratrices et ce feu liquide de la justice divine. Les sens qui ont été sans frein, les calomnies, les médicences, la colère, les murmures, les faux rapports ont leur tourment. Je vis un grand nombre d'âmes la bouche ouverte remplie de feu qui bouillait dans leur bouche même. Oh ! Blasphémateur ! Pensez à ce qui vous attend, à ce que vous vous préparez si vous ne revenez à Dieu de tout cœur et ne faites pas une sincère pénitence. Toutes ces âmes ont la charité. Elles savent qu'après leur purification, elles auront l'amour consommé et en jouiront pendant toute l'éternité. Si Dieu faisait entrer dans le ciel une âme avec des fautes vénielles, ces dames d'abord seraient éblouies, incapables de supporter l'éclat de la lumière éternelle. A plus forte raison ne pourraient-elles se voir en face du saint des saints, de la sainteté même. C'est pourquoi elle demanderait grâce à son ange de la conduire au purgatoire pour y laver jusqu'au dernier vestige de ses tâches. Les miséricordes de Dieu sont éternelles. Lorsque je repris mes sens, je retrouvais mes vaches et avec quelle lucidité d'esprit j'avais dans ma mémoire cette vision et les explications que j'avais reçues pour le bien de mon âme très coupable. C'est pourquoi je tâchais avec la grâce de Dieu d'être plus fidèle dans la foi, de voir Dieu en tous et en tout ce qui arrive, de m'abandonner comme une morte entre les mains du Très-Haut. Je résolus de ne plus donner du scandale et du déplaisir à mes maîtresses ni à personne autant que je le pourrais, de tenir mes sens sous le frein de la grande présence du Très-Haut. Je désirais d'un grand désir le pur, le véritable amour de mon très amoureux et très cher Jésus, non pas pour ses dons, non pas même pour cette consolation naturelle du réciproque amour, non pour devenir dévote ou autre motif en eux-mêmes, non, je voulais aimer et aimer parce que Dieu seul mérite d'être aimé d'un amour fort, généreux et désintéressé et qu'il mérite tout, tout mon amour. Dans ce temps-là, je me sentais attirée vers les souffrances de toutes sortes et en faisant tout ce que je savais, tout ce que je pouvais, je n'étais pas satisfaite. Tout me paraissait, me semblait peu pour l'amour de mon aimable Jésus et pour le soulagement ou la délivrance des saintes âmes du purgatoire, en particulier de celles qui souffrent pour n'avoir pas accompli en cette vie leur devoir d'état, avoir perdu leur temps, et n'avoir pas fait connaître Dieu aux âmes pour lesquelles elles devaient se dévouer. La pensée me vint de chercher quelques pénitences corporelles pour ces pauvres âmes. Quant à l'intérieur, c'est-à-dire aux peines de l'âme, mon cher Jésus y pourvoyait admirablement bien. Ô amour infini, combien vous êtes ingénieux ! Ah ! combien il y avait à redresser, à corriger dans ma pauvre âme ? Sous-titrage ST' 501 Une très petite colombe Un jour, je faisais paître mes vaches dans les champs. J'étais triste et tout enfoncé dans mon néant, quand subitement tout pour moi disparut. Je vis mon aimable frère qui me regardait et paraissait rire. Sur sa poitrine, sous sa robe, quelque chose se mouvait et se lamentait. Mon bon frère dit, « La miséricorde de Dieu soit avec vous, sœur de mon cœur. » « Qu'il en soit ainsi » répondis-je. Et j'ajoutais, « Frère de toutes mes complaisances, dites-moi, y aura-t-il miséricorde pour moi après tous les péchés que j'ai commis, après toutes mes infidélités à correspondre à l'amour infini de mon Dieu ? La croix n'est plus en moi. Je m'en suis rendu indigne. Que ferais-je ainsi ? Je ne puis plus exister. » Mon frère, tout composé d'amour, dit, « La grande miséricorde de Dieu est avec vous, sans aucun mérite de votre part. » En disant cela avec sa main droite, il prit sur sa poitrine une très petite colombe, très blanche, qui avait son bec ouvert. Aussitôt, je dis, « Oh ! mon frère, elle meurt de soif. Faites vite tandis qu'elle vit. » Il répondit, « Nous lui donnerons à boire et nous la parerons comme une épouse. » Puis il lui souffla trois fois dans la bouche. Il regarda dans sa bouche de tous côtés, la lui ferma, puis il lui mit un collier garni de brillants. Ensuite, il lui tira cinq plumes et la guérit avec sa salive. Enfin, il sortit de sa poitrine un timbre, un seau, qu'il appliqua sur la poitrine de la colombe et me dit, « Sœur de mon cœur, êtes-vous contente à présent ? » « Oui, mon frère, je suis contente de toutes vos opérations, mais je n'y vois pas la croix. » me dit-il, « Je l'ai mise dedans et dehors, à présent, nous y mettrons la protection. » Cela dit, il prit de sa poitrine un certain nombre d'épines et une à une, il les mettait et les appliquait autour de la colombe. Surprise de cela, je lui dis, « Mon amour, que faites-vous là ? C'est donc votre volonté que je produise des épines pour le feu ? » Non, non, ma sœur, voyez bien. Et il me fit observer que les épines non seulement ne prenaient pas racine, mais qu'elles ne touchaient même pas le duvet de la colombe et que ces épines étaient la protection de la colombe. Je remerciais mon cher Jésus qui dénia me bénir et je repris l'usage de mes facultés. Mon âme avait repris courage, ma confiance dans les grandes miséricordes du Très-Haut était entière et ma foi aussi, reposant sur Dieu et sur sa parole assurée. J'étais heureuse de savoir que notre tout-puissant Dieu est celui qui est l'être immense, immuable, existant pour lui-même, infini, éternel, qui jouit de sa propre félicité, qu'il est partout et en toute chose. Il est bien sûr que la connaissance de Dieu et de ses attributs porte à aimer l'incréé, le Très-Haut, l'incompréhensible, le miséricordieux Seigneur des vertus. De tout cela naît l'ardent désir d'aimer souverainement, l'auteur de toutes les merveilles connues et inconnues. Le désir qu'il soit aimé non seulement par moi, chétive créature, mais encore par tous les hommes me ronge le cœur et y allume ce grand désir de souffrir, de m'immoler avec mon cher Jésus crucifié. Oh ! Si nous savions tout l'amour que Jésus a pour nous, et oui, pour nous, car il n'est pas mort seulement pour tout le genre humain, mais pour chacun de nous, et nous pouvons dire avec vérité, Jésus-Christ est mort pour moi, pour me donner la vie de la grâce. Les bêtes sauvages Dès que les animaux purent trouver du pâturage, je les conduisis dans les champs ou sur la montagne, heureuse de me trouver seule loin des yeux des créatures raisonnables. Mais quelquefois, particulièrement quand la neige couvrait encore les cimes des montagnes, les loups, les renards, les lièvres cherchaient à manger. Alors je leur distribuais mon pain et ces bêtes étaient contentes, puis je leur parlais du bon Dieu. Je sais que ces bêtes m'ont fait honte à plusieurs fois par leur obéissance à moi, vers de terre, de qui elles n'attendaient rien. Je racontais à ces animaux leur création par la parole toute puissante de notre Dieu éternel, comme me l'avait enseigné mon frère. Et je les engageais à chercher partout leur nourriture, sans causer de préjudice aux hommes, leurs maîtres et leurs rois, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, par les puissances de leur âme et sont encore les images de Jésus-Christ par leur corps. En premier lieu, un loup venait tous les jours et je lui enseignais ce que je pouvais. Cependant, cela ne me plaisait pas beaucoup parce qu'il ne pouvait comme l'homme aimer d'un amour de connaissance et désintéresser. Il me rendait service en ce sens que parfois j'aurais voulu pousser de hauts cris pour inviter tous les hommes de la terre à louer, aimer et glorifier notre divin sauveur Jésus qui nous a infiniment aimés en donnant sa vie pour nous sauver. Je dis qu'il nous a aimés infiniment parce que sa divinité a donné un mérite infini aux souffrances et à la mort de son humanité sainte. Bientôt augmenta le nombre des loups, des renards, des lièvres. Trois petits chamois, une nuée d'oiseaux venaient tous les jours et alors, faute d'hommes à qui parler du bon Dieu, la louve leur prêchait. Tous donnaient signe de grande attention et inclinaient la tête au très-saint nom de Jésus et de Marie. Les loups venaient ordinairement ensemble, à heure fixe. Les renards venaient ensemble, ainsi que les lièvres, les chamois et les oiseaux. Un serpent vint aussi mais fut renvoyé. Une fois arrivé, chacun de ces animaux prenait la place qui lui avait été assigné et écoutait. Puis, dès qu'ils entendaient la fin qui était à peu près celle-ci, que le nom du Seigneur soit béni, ils faisaient les fous. Surtout les renards faisaient des espiègloriés à leurs confrères loups. Ils les mordaient à l'oreille, à la queue. Ils donnaient des tapes avec leurs pattes aux lièvres et les faisaient rouler. Ils tiraient en arrière les petits chamois par leurs petites queues. Dès que je leur disais de se retirer, tous partaient. Oh, combien j'ai été ingrate envers mon amant Jésus ! Je m'ai récréé avec des animaux et je laissais mon bien de m'entretenir avec mon tout. Et que de fois dans mon examen, je me suis demandé si en cela je n'avais pas préféré ma volonté à l'adorable volonté de mon très amoureux cher Jésus. Selon la raison humaine, oui, il me semblait que j'avais bonne intention. Mais cette bonne intention humaine ne glorifie pas Dieu, surhumain, et sa récompense sera humaine aussi. Je vidais le trou plein de mon cœur avec les animaux que je savais ne pas devoir me trahir et je voulais les faire participer de mon amour. Oui, mais où est le fruit de mes prédications ? Rien. Ma bonne intention a été une œuvre artificielle. Quelquefois, il me venait un très ardent désir d'aimer fortement mon aimé Jésus, de lui donner d'un seul coup ma volonté, ma liberté de vouloir, de penser, de juger, de sentir et de dépendre absolument de lui, en m'uniformant en tout à son bon plaisir. Pour qu'ainsi dépouillé de tout, il n'y eut plus d'obstacle à mon étroite union avec mon amant Jésus. Qu'il me dirige, me meuve à son gré, renonçant absolument à vivre, à agir, à penser, à opérer, à voir et entendre seul. Tous mes sens devaient être un avec les sens de l'humanité sacrée de mon Rédempteur. Tandis que je faisais ainsi, je vis comparaître du milieu de la grande lumière de l'éternelle présence du Très-Haut, Jésus, qui tira de sa poitrine la blanche colombe, lui souffla dans les yeux et la remit dans son nid. Je lui dis, « Mon frère amoureux, qu'avez-vous fait ? » « À présent, vous verrez avec mes yeux, » me répondit-il, et il disparut. Je ne pus après cela que m'abîmer dans ma nullité, dans mon néant. Je désirais avec ardeur de prouver que Jésus soit aimé de tous les cœurs et de bien correspondre aux bienfaits et miséricordes de mon doux Sauveur. Comme toujours, j'avais recours à des souffrances. Je ne voulais pas me faire miséricorde. Je voulais purger mon esprit mieux que je ne l'avais fait jusque-là. Je voulais lui faire payer cher ses escapades, hors du bon plaisir de Dieu. Le sifflet Malgré mes méchancetés, le Seigneur des vertus et des grandes miséricordes ne me délaissait pas. J'entendais dans l'intime de mon cœur sa voix douce, sonore, claire et suave qui me mouvait d'un grand désir de l'aimer, de me sacrifier, toute, pour son pur amour, ce pur amour qui, en flamboyant, lave, purifie toutes les scories. Chose étrange, quoique je me voyais pleine de défauts variés et que j'en étais bien affligée parce que je causais de l'affliction et de la peine à mes chers parents et à tous mes bons maîtres, je travaillais peu à m'en corriger sérieusement. À peine en quelques occasions où je me trouvais très affligée des amertumes que j'occasionnais si je disais « Ô mon amour, ayez pitié de moi, vous voyez ce que sans vous je sais faire, ôtez de moi tout ce qui vous déplaît, laissez-moi seulement la protection pour votre gloire et pour votre salut éternel et faites que je vous aime et je vous aimerai, ô Dieu aimant, glorifiez-vous sur les ruines de tout ce qui en moi n'est pas de vous et rien de plus. » Quelquefois, le divin maître m'élevait à la contemplation de ses attributs et dans ses ravissantes beautés, je me sentais porté, tiré à l'aimer, à l'aimer pour lui-même, comme fin et principe de mon amour de toutes mes affections. et à mesure qu'il me découvrait ses sublimes perfections, plus je prenais connaissance de mon abjection, de ma vraie nullité et incapacité à avoir la moindre pensée, à faire la moindre action méritoire pour mon salut. L'immensité du Tréhaut me consolait, me ravissait, ô douce et sublime connaissance de cette immensité de mon Dieu, tout en tout immuable et absolument indépendant, donnant l'être, la vie, la croissance, la multiplication, la conservation à la nature et à tout ce qu'il y a dans la nature. Ô beauté incomparable ! Je commençais à sortir avec les brebis. Je rencontrais des bergers qui allaient aussi faire paître leurs troupeaux. Ils m'invitèrent à mettre mes brebis avec les leurs. Je ne voulus pas parce que mes brebis ne me connaissaient pas encore et que moi non plus je ne les connaissais pas suffisamment. Mon refus leur déplut. Bergers et bergères me dirent que s'ils voyaient des loups attaquer mon troupeau, ils ne me viendraient pas en aide pour les chasser. Ces bergers se dirigeèrent alors vers le bas de la montagne et j'allais plus haut vers un bois. Sans doute qu'il y avait de la neige mais à bien des endroits l'herbe se faisait voir. Quelques heures après j'entendis des sifflements puis des cris, des pleurs et des lamentations qui venaient du bas de la montagne. Mes brebis effrayés venaient en courant près de moi et se groupaient. Je regardais de tous côtés et voilà que je vois venir un loup avec sa proie dans les dents. Bientôt après un autre aussi avec une petite brebis. Vers le soir je sus que ce jour-là les loups avaient pris cinq brebis et tué un chien qui leur disputait une proie. Je descendais de la montagne tout doucement avec mon troupeau. Aussitôt que je fus près de mes maîtresses elles me demandèrent avec anxiété combien les loups m'avaient mangé de brebis. Je répondis que je ne savais rien mais qu'il me semblait qu'il n'en avait point pris. Alors elles comptaient mes brebis avec tant de précipitations qu'il leur semblait toujours qu'il en manquait. Finalement nous arrivâmes à la maison alors elle fit rentrer les brebis une à une dans les tables et c'est ainsi qu'on vérifia qu'il n'en manquait aucune. Dieu soit béni de tout et de tous à jamais. Cependant mes patrons n'étaient pas rassurés pour l'avenir. Ils disaient que je devais être pourvu d'un sifflet mais mon patron insistait et me disait que je devais me faire venir un sifflet. Confiant en mon très amoureux Jésus je promis bien que je n'eusse pas un centime. Le lendemain j'allais tout près du village pour faire pêtre mes brebis comme je ramassais des fleurs au pied d'une plante je trouve un sou que mes patrons dirent être dix centimes. Ils me les laissèrent et aussitôt je fis acheter un sifflet rouge en bois. J'allais donc au champ toujours avec mon sifflet dans ma poche. Une fois que mon aimé mon tout bon frère vint me voir je lui montrais mon sifflet et je sifflais puis je lui dis voyez bon frère comme je siffle et devinez ce que dit mon sifflet il me répondit il a dit amour venez ah vous avez deviné devinez cette fois il va dire une chose difficile et je siffle qu'est-ce qu'il a dit je vois ma voix entourée d'épines ah vous devinez donc toujours et bien dit mon frère c'est à mon tour de vous faire deviner donnez-moi le sifflet devinez ma chère soeur il siffle je te salue pour mes frères ô sang immaculé de l'homme dieu monnaie précieuse du rachat des pêcheurs oh oh dit la sauvage vous avez sifflé beaucoup de temps et je ne puis pas deviner ah dit mon doux frère cette fois-ci je sifflerai plus court et il siffle plus court mais bien plus fort et en riant voici l'époux tenez-vous debout soeur de mon coeur qu'a dit le sifflet la louve en hésitant dit mon frère vous avez peut-être dit voici Jésus et vous n'avez rien fait de bon oh et en riant de tout son coeur vous n'y êtes qu'à moitié vous n'avez pas tout deviné c'est encore à moi de siffler et le jeu continua jusqu'à ce qu'il disparut malgré toutes mes fautes le Tréhaut m'a tiré à lui par une union admirable qui repose pleinement l'esprit et dans cette union l'âme s'instruit tantôt sur les sens incrés tantôt sur la providence tantôt sur le mystère de la rédemption et sur d'autres vérités de notre sainte religion au sortir de ces sortes d'unions je me sentais toute transportée du divin amour avec le désir très ardent de souffrir de toutes les manières car me sentant comme ivre du saint amour de Dieu je ne voyais pas le moyen de témoigner ma profonde reconnaissance à mon amoureux bien cher Jésus autrement que par la destruction totale de ce que le fils de Dieu appelle le vieil homme donc mort à sa propre volonté à ses sens mort à la nature comme nature corrompue mort à tout plaisir et satisfaction naturelle mort aux affections naturelles en tout et partout c'est le surnaturel qui prime puis détachement général et particulier de toute chose transitoire sacrifice de tout ce qui n'est pas Dieu et de Dieu enfin il me semblait que pour exprimer mon amour pour mon Dieu je me serais sacrifiée détruite le mariage mystique c'était pendant l'année 1844 le 24 juin la pensée me vint de prier saint Jean-Baptiste dont on célébrait la fête ce jour-là de m'obtenir avec la vraie rectitude d'intention l'ardent amour pratique de Dieu puis je remerciais notre douce mère Marie des grâces singulières et surabondantes dont elle est la première cause par ces paroles bénies à l'ange Gabriel voici la servante du Seigneur tandis que je considérais les mystères des miséricordes de Dieu pour ses créatures les cloches de la paroisse saint Jean sonnèrent et la procession sortie de l'église de l'endroit où je faisais paître mes vaches on voyait très bien l'église et ses environs je me mis à genoux pour adorer mon divin sauveur et m'unir aux fidèles qui chantaient ses louanges et j'enviais le bonheur de toutes les personnes qui ont l'indicible grâce d'assister au grandissime sacrifice des autels où l'homme Dieu s'offre comme victime à son père pour le genre humain je pensais cette grâce je ne la mérite pas puisque mon amoureux Jésus m'en prive et que rien n'arrive sous la voûte des cieux sans sa permission tout en étant parfaitement résigné à son bon plaisir je me disais combien je serais contente au lieu de servir des animaux qui n'ont pas la raison pas d'âme mortelle avec l'image du divin sauveur je servais des chrétiens pratiquants imbibés de la sainte crainte du Très-Haut qu'ils aimeraient de tout leur cœur mais arrêtez-vous pensées contestées et inutiles je ne veux rien désirer que ce qui peut contribuer à la gloire de mon bien-aimé à ce moment-là le Seigneur me donna un recueillement dans ce recueillement je vis non pas avec les yeux comme un immense nuage blanc brillant transparent du milieu du nuage lumineux de la lumière sans limite inaccessible apparaissait la belle et majestueuse figure du Père éternel je voyais sa face ses bras et une partie de sa poitrine seulement il était vêtu de sa propre lumière en présence de laquelle le soleil pâlissait et disparaissait l'éternel comme debout sur l'autel tenait dans sa main droite une belle splendide palme verte transparente parsemée de pierres précieuses dans sa main gauche il tenait un paquet de dards en zigzag dont les pointes empestées d'une fumée noire tournées vers la terre semblaient être sur le point d'être lancées sur les hommes prévaricateurs de sa loi notre amoureux sauveur était devant l'autel toujours dans la lumière incrée illimitée et inaccessible il était en prière et offrait à l'éternel tous les mérites de sa douloureuse passion en faveur des mortels les bras élevés vers son père saint Jean-Baptiste comme assistant avait en main un encensoir d'or dans lequel étaient les oraisons les supplications des justes de la terre les mérites de leur souffrance et de tous leurs bons désirs pour la gloire du Très-Haut il était vêtu de rouge décoré de brillant notre très amoureux Jésus celui que j'aime était comme le père on aurait dit voir le père et cependant il n'était pas le père que je voyais toujours sur l'autel avec sa palme et ses fléaux sur ses épaules il y avait un manteau royal tout en or avec des broderies de fleurs de diverses couleurs entremêlées de pierres précieuses transparentes sur sa tête un magnifique diadème en trois mais indivisible tout en or enflammé et de brillants variés sa face était de la blancheur des plus beaux lisses du paradis toute sa personne était majestueuse il était dans son éternelle lumière qui était la lumière même du père le père avait les yeux fixés dans le fils et le fils avait les siens fixés dans le père la lumière du père était la lumière du fils et la lumière du fils était la lumière il y avait dans la lumière du père et du fils une gracieuse magnifique resplendissante colombe blanche transparente comme le cristal le plus pur qui procédait du souffle de l'un et de l'autre elle avait dans sa bouche les rayons de lumière qui réciproquement s'émettaient et s'envoyaient du père au fils et du fils au père et avec une admirable sagesse les liaient ensemble sans les confondre le fils ayant offert ses mérites au père le père les reçut avec une incomparable complaisance d'amour je dirais même avec une très vive reconnaissance comme s'il avait ardemment désiré l'heure de cette offrande d'un infini mérite pour les pauvres pécheurs puis je vis que de nouveau mon amant Jésus s'offrit à son père comme victime immolée il laissa tomber ses bras baissa sa tête un peu en avant sur sa poitrine et penchait sur son épaule droite à ce moment là l'éternel père avait perdu ses foudres et voulu bien bénir la terre en présence de la stupéfiante éternelle majesté je me plongeais de plus en plus dans mon éant jusqu'à me perdre de vue la confiance dans l'infini miséricorde de celui qui existe par lui-même et qui est porté toujours à aimer ses créatures même les plus viles et les plus ingrates fit que du fond de mon infirmité je dis Seigneur mon Dieu vous qui dès mon enfance n'avez cessé de m'assister et de m'instruire dans vos saintes voies par miséricorde pardonnez-moi tous mes péchés et toutes mes infidélités dans votre saint service avec votre puissante grâce dès ce moment et pour toute l'éternité je me donne à vous avec toutes les puissances de mon âme je veux en tout et partout dépendre de vous broyez-moi Seigneur si cela doit vous glorifier je ne veux et ne cherche que votre glorification tout à coup je me vis comme une jeune personne de haute stature et vêtue d'un beau vêtement blanc avec divers ornements d'or l'éternel père dit que faisons-nous de cette petite fille et que désire-t-elle je répondis je désire du même désir de mon amoureux Jésus la sainte volonté de Dieu une seconde fois me fut demandé que désire cette petite fille je répondis rien monseigneur que votre sainte volonté confirmée par le sceau de votre pur amour en tous les jours de ma vie sur la terre et pour toute l'éternité la colombe tenait un amour d'or pendu à son bec le fils me le mit au doigt annulaire de la main gauche et me dit aujourd'hui nous sommes unis vous aimerez ce que j'aime vous éprouverez ce que j'ai éprouvé dans ma stupéfaction je dis mais seigneur que faites-vous vous avez oublié qui je suis il me répondit gracieusement la bonne odeur de votre potitesse m'a attiré à vous ce n'est pas vous qui êtes venu à moi c'est ma miséricorde qui est venue à vous le père me bénit et tout disparu je me trouvais à genoux comme j'étais avant cette vision mes vaches étaient dans le pré et je vis que le garde champêtre stationnait à la limite du pré et me regardait je me mis debout il s'avança vers moi et me demanda mon nom puis il me dit que quand un bercher a été trouvé endormi par le garde il doit lui déclarer procès-verbal que depuis longtemps déjà il gardait mes vaches voyant que je ne me réveillais pas il me demanda un gage je n'avais rien je lui donnais le mouchoir que j'avais autour du cou il me dit encore qu'il connaissait mon père brave homme consciencieux tout à fait cela va le fâcher quand il apprendra que je vous ai prise vous rêviez peut-être qu'avez-vous rêvé j'ai rêvé que notre bon Dieu me disait que c'est à la fois pratique qu'est dû le mérite et la gloire du paradis puisque vous m'avez donné tout de suite votre fichu pour gage je vous le rends mais ne dites à personne que je vous ai trouvé endormi merci monsieur que le bon Dieu vous bénisse je terminais cette journée en action de grâce pour tous les bienfaits que la divine miséricorde ne cessait de verser sur moi non à mesure mais par torrent puis je fis les prières pour les âmes du purgatoire afin qu'étant délivré elles m'aident à remercier plus dignement notre si bon Dieu et à m'obtenir son vrai pur amour âmes démonts sectes âmes démonts sectes une fois j'avais prié pour la délivrance de cinq âmes du nombre de celles qui pendant leur vie avaient le plus honoré la grande reine du ciel et de la terre je vis notre très amoureux Jésus tout glorieux et resplendissant de sa propre gloire il était tout à la fois dans le plus haut des cieux et près de moi il avait les bras étendus vers la terre ses cinq plaies ouvertes et comme cinq soleils jetaient des flots d'une eau vive brillante scintillante et de ses rayons s'exhalait un agréable exquis suave et reposant parfum les saints que j'avais prié étaient autour de lui et nageaient dans la béatitude et la gloire éternelle or l'eau lumineuse des cinq sources se joignit à la gloire de ses saints comme si elle n'eût pas trouvé de place vacante les saints se prosternirent au pied du divin redempteur et immédiatement par un canal de brillants cristals les jets d'eau lumineuses furent introduites dans un souterrain où les âmes souffrantes qui avaient les suffrages furent entièrement lavées de leurs tâches douze âmes furent délivrées du purgatoire deux évêques sept prêtres une vierge et deux pères de famille tout en rendant grâce à notre créateur pour toutes les grâces qu'il accorde à ses créatures je me disais que sa bonté sa charité son grand amour ne devait pas être connu car il serait aimé de tous les hommes sans exception la tribu de sa justice veut son droit toute âme qui en sortant de ce monde n'est pas sans tâche est incapable de voir face à face la majesté divine et demande elle-même le bain de la purification qui a lieu immédiatement cette âme dans le purgatoire voit son ange gardien qui ne la quitte pas elle aime Dieu parfaitement et comme elle est parfaitement résignée conformée à la volonté divine elle adore elle aime la très juste justice du Très-Haut elle ne prie Dieu ni pour elle ni pour les autres car elle est dans un état d'humiliation ces âmes ne sont plus en état de prier mais leur ange gardien prie pour ce qui les soulage Dieu dont l'amour est incompréhensible aux mortels inspire à quelques personnes de prier la divine miséricorde au nom adorable de Jésus ou en vertu des mérites de sa couronne d'épines ou encore par les mérites de sa flagellation de son jeûne de sa soif de délivrer telle âme du purgatoire ô amour de notre Dieu quand vous aimerais-je autant que vous êtes aimable un jour en allant garder mes brebis je me proposais avec l'aide de mon bon Dieu de saluer tous les membres sacrés de mon Jésus Christ puisque tous avaient coopéré avaient souffert et s'étaient sacrifiés pour donner le paradis aux hommes et ensuite de faire cinq mortifications pour chacun de ses membres arrivé dans le champ je commence mes dévotions bientôt après je vois venir une femme qui portait des marchandises ô le vieux jaloux le vieux serpent l'imposteur arrivée vis-à-vis de mon champ elle laisse le chemin et vient m'engager de lui acheter des choses magnifiques sans perdre de temps je lui dis que je n'ai besoin de rien mais elle insiste disant que par ce temps neigeux et rigide je ne devais pas tenter Dieu en restant si légèrement vêtu je ne lui répondis pas elle insistait toujours puis voyant que je ne faisais pas attention à elle elle me dit vous n'auriez pas dit-elle des boucles d'oreilles à changer et j'en ai qui ont une vertu elles charment et font trouver un bon petit mari ah madame vous vous trompez d'adresse je ne veux rien de tout ce que vous avez et je ne désire rien rien de tout ce qu'il y a sur la terre inutile de dire que de toute la force de mon esprit je priais la miséricorde divine de me secourir de me délivrer de cette tentatrice et la femme démon s'approchait toujours presque à me toucher mais elle ne m'a pas touchée mais dit-elle un joli mari qui vous aimerait beaucoup et même deux si vous voulez ils sont très riches ils feraient votre bonheur voulez-vous que je les fasse venir je lui dis c'est assez de vous tentatrice et si vous faites venir quelqu'un j'appelle ma mère ne vous fâchez pas pauvre enfant vous ne connaissez pas le monde vous n'avez jamais goûté les joies de la société mais si vous m'écoutiez vous sauriez les joies qu'il y a d'être aimé peut-être que les dévots et les dévotes qui souffrent le martyr de leur isolement vous ont tourné la tête pauvre petite croyez-moi venez avec moi à peine eus-je entendu cela que hors de moi et comme un éclair je fis un signe de croix sur moi et sur le ciel en disant en vertu du sang de mon sauveur cieux ouvrez-vous et donnez-moi mon sauveur à l'instant un gros chien blanc comme la neige et les pieds roux arrivent en courant et en aboyant comme pour dévorer cette femme qui sans dire un mot de plus prit la fuite et entra dans la terre et le chien en retournant par où il était venu disparut gloire éternelle à notre Dieu trois fois saint grande et sa miséricorde toujours prompte à nous secourir dans les dangers de l'âme et du corps de temps en temps je demandais à ma mère la permission de sortir j'allais à l'église pour penser à mon Dieu à m'unir à lui dans tous les états de sa vie mortelle puis je lui demandais la grâce de l'aimer non par simple sentiment mais par une sincère profonde conviction que la foi seule peut donner tout d'un coup mon esprit se trouva dans une grande salle à demi obscure il y avait là un grand nombre de messieurs dont la plupart écrivaient dans des cahiers ou sur des feuilles volantes rouges ceux qui paraissaient chef dans cette assemblée semblent être obsédés par le démon ils parlaient et gesticulaient frénétiquement et donnaient des ordres une croix fut décrochée d'un mur de la salle et jetée sous leurs pieds et brisée on clama bravo puis des dépêches arrivèrent des colis postaux ces colis furent remis à des pharmaciens dans cette diabolique assemblée il y avait trois prêtres dont un étranger on lut ce qu'on avait écrit dans les cahiers oh horreur les feuilles rouges volantes aussi furent lues puis signées par un des chefs et données en paquet à cinq d'entre eux pour être affichées à leur indiqué et tout cela disparut mon seigneur et mon dieu qu'est-ce donc que j'ai vu mon cher jésus par toute votre passion par les mérites de votre précieux sang ôté de ma vue tant d'iniquité de la lumière de la grande présence du très haut j'entendis dans mon intérieur sa douce voix ma fille l'assemblée que vous avez vue est composée de sectaires ennemis de dieu et de l'église leur nombre augmentera d'autant plus que les fidèles perdront la foi et négligeront la prière les hommes qui écrivaient dans les cahiers préparaient de nouvelles lois et de nouveaux codes qui étoufferont suffoqueront toute justice et couronneront l'iniquité les feuilles volantes sont des arrêts des ordonnances qui seront affichés dans les rues et les places publiques les paquets postaux sont des médicaments les pharmaciens mettront les doses nécessaires des poisons lents ou des expéditifs selon les cas mon Seigneur et mon Dieu tenez-moi bien et faites que je vous aime faites que je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas Seigneur mon Dieu j'ai peur de moi dites-moi que je vous aime oui vous m'aimez aimez-moi davantage me dit mon aimable sauveur Seigneur mon Dieu que faut-il que je fasse pour vous aimer davantage vous le savez je ne suis rien et alors je vous aime par vous-même en vous-même et pour vous seul qui est le centre de tout mon amour Jésus me dit à présent vous m'aimerez à vos dépens aimez-moi à supporter mes ministres déchus et combattez pour réparer tant d'outrages à mon amour et à ma sainteté j'acceptais tout avec sa divine grâce jusqu'à être broyé pour sa gloire et pour l'extension de son règne et tout fin est là combien je sentais et connaissais mon néant dans la grande l'illimité lumière incrée et aussi combien défectueux et imparfait me paraissait mon passé devant cette sainteté si pure en elle-même je ne savais que m'approfondir dans les bas-fonds de mes misères et de mon impuissance à procurer tant soit peu la gloire du Très-Haut et de mon impuissance Saint Joseph Saint Joseph, père nourricier de l'homme Dieu, époux de la Vierge Marie, est après la mère de Dieu le saint le plus élevé en gloire dans le ciel des cieux. Dès sa jeunesse, par l'impulsion de l'Esprit Saint, il avait consacré à Dieu la belle fleur de sa virginité. D'un caractère doux, aimable, avenant, docile, il était surtout humble de cœur et d'esprit. Il avait le don de pureté en un degré si sublime qu'il surpassa la pureté des anges. Il ne fut pas sanctifié avant sa naissance comme Jérémie ou Saint Jean-Baptiste, mais il était aimé de Dieu. Sa foi héroïque ne peut se comparer, et comme à la foi est dû le mérite et la gloire, il eut aussi la gloire du martyr. Son martyr proprement dit commença le jour de la purification, en entendant la prophétie faite à notre douce mère Marie, car il pénétra le mystère des douleurs de son fils adoptif et de Marie, si justement appelé « Reine des martyrs ». Or, Saint Joseph aimait ardemment le divin enfant Dieu, et il pensait continuellement à la passion qu'il devait endurer pour la rédemption du genre humain. Mais ce qui augmentait sa douleur, et lui faisait verser d'abondantes larmes, c'était que, comme enfant d'Adam, il devait être racheté au prix du sang de son divin rédempteur. Son oraison était continuelle et son silence presque absolu. Saint Joseph s'endormit dans les bras de son Seigneur, trois ans avant le crucifiement. Il fut au limbe annoncer la salutaire nouvelle de la rédemption prochaine. À la mort sur la croix de notre très amoureux Sauveur, Saint Joseph ressuscita avec son corps, mais invisible au public, et le jour de l'ascension, il entra dans la gloire des bienheureux avec notre vainqueur Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire que je dise que toutes les âmes qui étaient au limbe, en étant sorties, restèrent sur la terre, faisant cortège à notre Seigneur pendant les quarante jours qu'il passa encore sur la terre pour affermer la foi chez les apôtres, les disciples et le petit nombre des croyants. J'ai oublié de dire que Saint Joseph a pratiqué toutes les vertus dans leur héroïsme, qu'il est le patron de la bonne mort et qu'il est toujours exaucé par celui qui fut son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Rencontre à la chapelle Saint-Roch Quand j'étais en famille, j'étais contente de voir mes frères et mes sœurs, mais mes mauvaisetés ne m'en laissaient pas jouir. Tous avaient eu la défense de me parler, parce que, disait ma chère mère, j'étais une capricieuse. À la maison, je ne parlais pas. La salette est un pays de loups, la neige ne font jamais sur les montagnes, et quand il pleut, les ravins grossissent, et elle qui marche sans précaution se fera emporter par l'eau. Va, elle n'en reviendra pas de ces montagnes. Ma chère mère parlait ainsi à mes frères, assez haut pour que je l'entende, afin que la peur me fît me corriger de mon naturel triste et sauvage. Malheureusement, ce pli de sauvagerie était déjà vieux en moi. Pour le déraciner, c'était difficile. Une fois, ma mère, entourée de ses enfants, leur donnait des conseils à demi-voix. Puis tout haut, elle dit, « Enfants, allez tous vous amuser dehors. Je veux rester seule à la maison. Allez à Saint-Roch. » Un de mes frères me dit, « Viens aussi, toi. » Et je fus avec eux jusqu'à la chapelle du Saint. Puis ils me dirent, « Veux-tu t'amuser ? » Je répondis que je ne savais pas faire cela. Alors ils descendirent sur les pentes du petit montucule sur lequel se trouve la chapelle de Saint-Roch pour s'amuser et je restais seule. Je m'amusais à regarder la statue de Saint-Roch par les deux petites fenêtres. Je priais ce bon saint de m'obtenir de mon bon Dieu la guérison de mon âme pour que je ne fasse jamais plus de la peine à mon bien-aimé Jésus-Christ ni à ma mère. Je la vois toujours fâchée contre moi et cela me fait souffrir. Et je dis saint que gloire au Père, à notre Seigneur, pour les grâces qu'il avait faites à ce saint. Et voici que j'entendis la douce, la suave, la consolante voix de mon très-aimé petit bon frère m'appelant. « Ma chère sœur, sœur de mon cœur, je suis à vous. » Vite, je me retourne. Ô bonheur ! Mon cœur a sauté de joie. C'était bien mon cher frère, mon si désiré frère, avec son angélique douce figure et ses beaux yeux emparadisés. Je lui dis. Ô mon cher frère, je languissais de vous voir et parfois je pensais que si vous ne veniez pas, c'est que peut-être, en quelque chose, j'aurais offensé notre Jésus-Christ, qui est la sainteté même et qui est tout amour pour nous. Je suis si misérable par moi-même. Aussitôt que le Tréhaut m'a dit de venir me recréer avec vous, sœur de mon cœur, je suis venue. La miséricorde de Dieu est plus grande que sa justice. Dieu veut le salut éternel de tous les hommes et à tous il donne les grâces nécessaires. Avec ces grâces, adaptées à chaque homme, suivant son état, sa condition, sa vocation plus ou moins sublime, sa position et sa capacité, tous peuvent se sauver par la fidèle coopération à ces grâces. Les grâces sont les talents que l'homme, doué de la saine raison, doit faire fructifier. Je remerciais mon tout amoureux bon frère et je lui demandais ses prières pour moi chétive créature. Je lui rappelais sa promesse que quand il serait l'heure, je pourrais le baiser. Avec un doux sourire, il me dit que ce n'était pas moi qui le baiserais, mais que ce sera lui. Oh, vite, lui dis-je, dépêchons-nous, mon bon frère, pour l'amour de notre bien-aimé Jésus-Christ. Il me baisa sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine. Il me bénit par un signe de croix et s'en alla. Mes frères et mes sœurs vinrent me prendre et nous nous retirâmes à la maison. Naturellement, ma chère mère demanda à ses enfants si je m'étais amusée. À leur réponse négative, elle se fâcha beaucoup. J'étais bien peinée de donner tant de chagrin à ma pauvre et chère mère. Je prenais bien sincèrement la résolution du lui être plus soumise avec l'aide de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Création D'après ce que la grande lumière Sous-titrage Société Radio-Canada « Il me suffit que votre miséricorde me donne votre amour et que vous soyez glorifiés. » À cela, il me fut répondu, « Offrez mes mérites avec vos souffrances en satisfaction de ce que vous devez à ma justice et soyez en paix. » Mais comment puis-je savoir que vous m'avez pardonné ? La même voix me dit, « Eh bien, voyez que je vous pardonne une autre fois. » En même temps de la bouche de sa majesté, deux rayons de lumière vinrent me frapper, l'un au front, l'autre au cœur. Et aussitôt je me sentis purifié. Toute crainte avait disparu pour faire place à une tranquillité délicieuse et ravissante joie. Je remerciai de tout cœur la grande miséricorde de mon bon Jésus. Je lui demandai son pur et saint amour et la grâce de faire en tout et toujours sa sainte volonté. Il me raconta l'histoire de la création. Je compris et je vis dans cette lumière sans fin la création des anges innombrables, leur épreuve, la rébellion d'un grand nombre dans les neuf cœurs, la création d'Adam et d'Ève et leur chute. Le premier jour, en créant le ciel et la terre, Dieu créa la lumière et du même coup les anges. C'est-à-dire que Dieu créa la lumière en un seul point. Et de cette lumière sortirent des multitudes d'anges remplis de sciences infuses très élevées et de dons surnaturels proportionnés à la mission et à la grandeur surnaturelle de chaque cœur. Tous aimaient Dieu de tout leur pouvoir, selon leur capacité, et nageaient dans le bonheur le plus parfait. La gloire qu'ils avaient, même avant de jouir de la vue de l'essence divine, est incompréhensible aux mortels, de sorte que la gloire du moindre d'entre eux, sa lumière, sa splendeur, aurait obscurci l'éclat de notre soleil. Après les avoir créés, Dieu leur fit entendre qu'il les destinait à être sa cour dans le ciel des cieux. Mais le Tréhaut, dans sa sagesse mystérieuse, avait résolu de ne donner sa gloire éternelle à aucune créature intelligente si auparavant elle n'avait montré sa soumission et sa fidélité en lui obéissant. Il ne permit donc pas que les anges voient son essence divine, autrement ils auraient été impeccables. Donc que Dieu ne s'étant pas manifesté aux anges dans toute la plénitude de sa gloire, comme il le fit après la victoire éclatante des bons anges, tous les anges connaissaient parfaitement la haute majesté du seul, unique Dieu, incréé, éternel, et tous ses attributs inaccessibles et éternels, parce que tous procèdent de l'éternel Tréhaut. Tous avaient la connaissance claire de la future union hypostatique du Verbe de Dieu avec la nature humaine non déchue. Dieu laissa les anges quelques instants avec leur libre arbitre, dans l'obscurité de la foi, la foi sur l'union hypostatique. Ensuite, il leur déclara ceci et leur donna ce commandement. Un jour viendra que mon Verbe prendra un corps humain. Déjà, ils avaient vu le corps d'Adam formé avec du limon, quoiqu'il ne fût pas encore créé. Et sous cette nature, vous devrez tous l'adorer. À ce commandement du Tout-Puissant, il y eut un grand nombre d'anges de toutes les hiérarchies qui refusèrent l'obéissance à leur Créateur. Et le premier à se révolter, et à donner le signal de la rébellion, fut Lucifer. « Le plus beau et le plus élevé en gloire et en autorité, ayant sous lui tous les cœurs angéliques. » Dans son orgueil, il dit « Est-ce que moi j'adorerais le Verbe sous la nature humaine ? Moi qui ai mon trône au-dessus de tous les esprits sortis des mains du Tout-Puissant ? Ah non, cela je ne le ferai jamais. Je n'avillerai jamais ma haute dignité. » Il y eut un moment de silence, silence de stupéfaction. Lucifer, dans le langage intellectuel, manifesta sa ferme résolution, bien réfléchie, et dirigea ses pensées de blasphème vers tous les saints anges. De son côté, Michel parla de Dieu avec une divine éloquence, invitant les célestes intelligences à s'humilier devant l'être incréé, à reconnaître sa suprématie. Aussitôt se formèrent les deux camps, et la guerre épouvantable entre esprit et esprit. Leurs armes étaient la diversité de leurs sentiments, les pervers et les saints. À l'audacieuse et rebelle réponse de l'orgueilleux Lucifer, avait acquessé beaucoup d'anges. Alors, le souverain Seigneur, juste dans ses jugements, leur dit, Saint Michel n'avait cessé le premier d'acclamer la juste sagesse du Tout-Puissant et l'ordre donné en disant « Qui est comme Dieu ? » Pour récompenser l'amour, la fidélité, le zèle et l'obéissance de l'archange Saint-Michel, Dieu lui donna la place honorifique de Lucifer, le fit plus beau encore, plus glorieux que n'était le révolté, le premier révolutionnaire, et l'établi chef de l'armée angélique du ciel. Entre-temps, Lucifer et les adhérents de son aveugle orgueil et de sa rébellion étaient restés comme pétrifiés, enragés, haineux et remplis du désespoir qui ne devait plus les quitter. Ils perdirent en un instant les attributs des anges, furent dépouillés de la grâce, de tous leurs privilèges et ne purent plus contempler, voire même, la lumière de la majesté du Très-Haut. Sur l'ordre de Dieu, l'archange Saint-Michel infligea au révolté la peine que chacun avait méritée. Le fidèle et glorieux capitaine condamna Lucifer avec un grand nombre d'anges dans les profondeurs des abîmes. Ce sont eux qui, par vengeance, tourmentent en mille manières les âmes qui se damnent. D'autres sur la terre où ils tentent les hommes, les autres dans les airs où ils excitent les tempêtes, soulèvent les mers, sèment les infections, les pestes et souvent les maladies. La diversité des peines des anges rebelles répond aux connaissances diverses que chacun avait, bien que tous fussent comblés de gloire et d'une haute intelligence et profonde connaissance des plus hauts mestères, mais chacun selon sa capacité. Lucifer ayant été le plus beau et le plus éclairé fut le plus coupable et en conséquence le plus sévèrement puni. Après que Dieu eut formé le corps très parfait d'Adam, il lui souffla sur le visage et ce souffle lumineux de la toute-puissance du Très-Haut lui donna la vie. C'était son âme. Adam fut créé avec la science infuse. Il était bon et orné de tous les privilèges, de la magnificence dans son âme et dans son corps. Il était innocent et parfait en tout. Dieu l'avait établi roi et dominateur sur toutes les créatures, animées, inférieures à lui. Il lui avait manifesté ses diverses attributs, son être immortel, éternel, tout-puissant, gouvernant tout par son éternelle sagesse, sa suprême domination sur tout le créé et bien d'autres mystères. Enfin, comment il est partout et que toutes choses sont en lui. Il lui avait fait connaître que son Verbe prendrait sa nature et viendrait sous cette forme humaine comme son Seigneur, son Maître, pour enseigner aux hommes la pratique du culte, du respect et de l'obéissance due à Dieu leur Créateur. Sous-titrage MFP. Un jour que je demandais dans ma prière la grâce de savoir aimer mon Jésus, le ravisseur des cœurs, une voix intérieure me dit « Vous voudriez la béatitude sur la terre, le rassasiement, l'amour consommé et la plénitude de l'amour. C'est l'état des bienheureux dans le ciel des cieux. Vous êtes voyageuse, combattez comme Jésus-Christ a combattu et vous arriverez à votre fin. Sachez, ma fille, que Jésus-Christ avait deux volontés, l'humaine et la divine, et que par amour pour le genre humain, il rejeta toujours l'humaine et fit toujours la volonté divine. Abandonnez-vous en tout dans les mains de votre Créateur et Sauveur par une foi vive, bien persuadé qu'il veille tout particulièrement sur le prix de son sang, qui est d'une valeur infinie en vertu de sa divinité. Oh ! Comme je me sentais en repos quand je m'abandonnais totalement dans les mains de mon plus grand bien, étant sûr qu'il veillait avec un soin particulier sur le prix de son précieux sang. Un jour, je me préoccupais sur quelle sorte de pénitence ou de réparation je pourrais faire pour contenter mon divin maître. Et tout ce à quoi je pensais me paraissait chose de rien. Alors découragé, je retournais à mes anciennes prières. Tantôt les bras en croix, tantôt toutes prosternées la face contre terre, tantôt debout les bras pendants comme une condamnée. En toutes ces petites choses, j'entendais prier pour le clergé, pour les personnes qui dorment dans l'indifférence, pour celles qui sont en état de mort spirituelle, pour toutes les personnes consacrées à Dieu. C'était mon cher frère qui m'avait enseigné tout cela. De moi-même, je ne savais rien. J'avais fait les 33 génuffections d'usage quand je vis tout à coup mon doux frère près de moi qui me dit « Sœur de mon cœur, la paix soit avec vous. L'heure est venue de retourner chez vos parents. » Je répondis « Que mon Dieu, mon Créateur, règne selon ses éternels desseins de miséricorde. Je suis prête. » Je m'ingenouillais pour renouveler ma donation totale des puissances de mon âme au Très-Haut, puis j'ajoutais « Très doux Jésus, ayez pitié de mon âme, ayez pitié de moi pécheresse. Attirez-moi en vous, ô bonté suprême, délice de mon âme. Vous, ô mon amoureux Jésus, vous êtes ma vie et ma mort. Les désirs de vous aimer et de souffrir me donnent la mort sans que je cesse de vivre. Votre amour est comme une épée tourmenteuse. Vous savez, ô mon Jésus, que je n'ai plus rien à moi, que vous êtes le maître absolu de moi et de toutes mes anciennes affections, et que vous en êtes le nœud. Maintenant, je vous en prie, « Ne me refusez pas la précieuse grâce de souffrir pour vous. » Puis je me relevais et mon frère me dit « Sœur de mon cœur, la grâce que vous demandez de souffrir toute la passion de Jésus-Christ est comme Jésus-Christ, est une grâce singulière et au-dessus de vos forces. Et si Dieu voulait vous exaucer, vous mourriez du poids de tant de spasmes. » Tandis qu'il me parlait, je sentais s'augmenter en moi le désir d'aimer mon tout et de souffrir. J'aurais voulu être immédiatement cloué sur la croix. C'était ainsi que je l'entendais, pour témoigner mon amour et ma gratitude à mon Dieu. « Allons, » dis-je à mon frère, « vous, très cher frère, certainement vous pouvez tout près de l'être incréé. Demandez-lui pour moi la faveur d'être crucifié avec Jésus-Christ, mon aimable et divin maître, que j'aime de toutes les puissances de mon âme. » Mon bon frère me dit affectueusement, « Êtes-vous digne, ma sœur, d'avoir tant de souffrances ? » Je lui répondis vivement, « Je ne suis digne que de châtiment. Mais mon aimant Jésus est digne de toutes grâces, puisqu'il m'a donné ses mérites infinis. Donc, cher frère, exaucez-moi par les mérites de Jésus-Christ. » Mon frère aussitôt porta sa douce main droite à sa poitrine et en retira une fleur violette et verte et me la mit dans la bouche en me disant, « Voici la passion qui correspond à votre âge. La divine miséricorde vous la donne. » À l'instant, je fus ravi à mes sens et intellectuellement, j'eus une très claire connaissance des souffrances de Jésus-Christ pour le salut du genre humain, passé, présent et futur, ainsi que de ses divines dispositions envers son Père éternel, son égal absolument en toutes choses. Revenu à moi, quoique privé sensiblement de mon élément, je me trouvais heureuse, bien persuadée que partout où j'irai, je me trouverai toujours en Dieu, en sa présence, sous l'œil de son immensité, puisque hors du tout qui est Dieu, il n'y a rien. Ne voyant en moi que vrai néant, je ne savais que faire pour donner goût à l'éternel amour. Je ne comptais que sur la ressource de souffrir pour sa gloire et pour le salut des âmes, s'il déniait m'accorder la grâce de m'associer à ses souffrances. J'étais à genoux, je m'étais donné à Dieu, mais au fond de mon âme, j'avais peur de moi. Si tant soit peu, les effets de la grande lumière m'abandonnaient et ne subordonnaient pas toutes les puissances de mon âme à son amour dévorant. Sur cela, je fis le signe de la croix et mon frère se montra présent, mais plus grand qu'à l'ordinaire, comme toujours, très amoureux, amoureux comme l'amour dans le lisse. Il était vêtu comme les prêtres quand ils offrent le saint sacrifice de la messe. Il était tout resplendissant et attrayant. Sur sa poitrine était comme un cœur ouvert par des dards enflammés. De ce cœur sortait avec empressement, comme d'un foyer ardent, pacifique et amoureux, des rayons lumineux. Mon frère porta sa main sur cette plaie ardente et avec deux doigts, il en retira un petit rond très blanc, très brillant, sur lequel il y avait son portrait vivant. Je dis portrait, mais je suis mieux dans la vérité en disant que je le voyais en deux. Dix ans à la messe, c'était mon doux frère, dans le petit rond, c'était également tout mon frère, de chair vivante. En un mot, il était l'égal du Jésus qui disait la belle sainte messe. Il y était lié par les liens de son amour, mais il faisait le mouvement de vouloir se donner. Il semblait m'appeler et vouloir entrer dans mon cœur. Je ne pouvais pas résister aux impulsions amoureuses qui m'entraînaient et m'attiraient à lui. Il me dit, « Sœur de mon cœur, recevez l'éternel amour, le Dieu des forts. » Puis il disparut. À peine l'eus-je reçu, eut-il touché mon cœur, que je me sentis une nouvelle vie et un désir plus pur de souffrir, de supporter les mépris, la pauvreté, l'abandon des créatures et mille morts pour la seule gloire de Dieu. Je me sentais abîmée dans mon néant jusqu'à disparaître à mes yeux parce que le tout m'avait couverte, pénétrée, remplie. Il me semblait que je n'existais plus. Mon cœur bondissait comme s'il voulait fendre ma poitrine. Je sentais les effets de l'amour vivifiant. Mon cœur palpitait dans sa joie, dans son ravissement. Je restais comme écrasé, broyé sous les effets des grandes miséricordes du Tréhaut pour ce ver de terre. Je m'écriais. Si j'appartiens à mon Seigneur, créateur et sauveur tout-puissant, avec le secours de mon Dieu, me servant de son éternelle volonté, je veux lui témoigner ma vive reconnaissance par des souffrances qui dureront toute ma vie et marcher dans la voie de la vérité et de l'unité avec mon Seigneur Jésus et toujours avec mon Dieu. Je préfère la croix à la gloire de tous les saints. Mon petit frère se montra. Levant les yeux au ciel, il dit en s'approchant de moi, « Quelle est la faveur que désire cette si mesquine créature ? » Mentalement, je répondis, « Avec la volonté de la lumière éternelle, je demande sa plus grande gloire par la voie du crucifiement avec mon Dieu. » À l'instant, mon tout amoureux petit frère souffla sur mes lèvres, puis il mit ses deux petites mains sur ma tête. Aussitôt, je sentis de fortes douleurs, puis il mit sa droite sur ma main droite qu'il pressa, puis sur ma main gauche, sur mes pieds et sur ma poitrine. Cela suffit, je ne puis dire plus. Ô vrai enivrement, tout à la fois douloureux et amoureux de l'être vivant qui se meurt, ô Jésus, faites-vous connaître de tous les hommes et ils vous aimeront. Dès que je fus touchée par la main bénie de mon frère, de la manière que je viens de dire, j'éprouvais en ces parties de mon corps de grandes douleurs, surtout les vendredis, et quelquefois le sang coulait des plaies qui s'y formaient et ensuite se fermaient d'elles-mêmes sans laisser de traces. Ces plaies duraient environ trois heures, de deux heures après-midi jusqu'à quatre heures et demie. Certains vendredis, elles commençaient le jeudi soir et restaient ouvertes jusqu'au vendredi soir. Quelquefois, elles ont été ouvertes tout le temps du carême. Je sentais une vive douleur, comme si les nerfs se contractaient, douleur amère mais amoureuse, et j'aurais voulu souffrir plus encore si ce n'était possible. Je souffrais et j'aimais, j'étais très contente. Il me semblait que je n'étais plus moi, mon tout s'était rendu maître de moi. Il m'avait tout à lui, il me possédait. Ô beauté des opérations du Très-Haut, c'est lui qui corrige et embellit, dépouille et enrichit. Il blesse pour guérir, il fait tout, mon bien-aimé. Au même instant où mon cher Jésus me disait qu'il me voulait tout à lui, parut la très grande reine et impératrice Marie, vierge, mère de Dieu, toute resplendissante de gloire et de majesté, vêtue et revêtue d'amour, qui, avec une ineffable douceur et bonté, me dit, ma fille, la grande miséricorde de Dieu est avec vous. Je veillerai sur vous comme mère et maîtresse. Ne craignez rien lorsqu'avec droite intention, l'œil de votre âme sera appliqué pour remplir le désir de Dieu. Il faut, uni au mérite de Jésus-Christ, vous offrir continuellement pour l'exaltation de la Sainte Église et surtout pour le clergé. Surprise et saisie de respectueuse affection, je ne lui répondis qu'un « Maman ! » bien chaud. Mon cœur, au comble du bonheur et de la reconnaissance, me rendait comme muette. En même temps, je me voyais si mesquine et j'étais si heureuse. Comme les autres enfants, j'avais une maman, une maman qui m'aimait beaucoup et qui savait où j'étais. Marie, ma douce mère, était belle, de la beauté même, riche du Très-Haut, fraîche comme un beau lisse amoureux qui a pris naissance et croissance dans le foyer du cœur du Dieu Tout-Puissant, orné des mérites infinis de l'homme-Dieu. Elle était comme le chef-d'œuvre de la Sainte Trinité, coopératrice de notre rédemption et couronnée de la couronne de reine du ciel et de la terre. Mon frère me dit intellectuellement que je devais retourner chez mes parents avant que des discussions n'éclatent en famille à cause de mon absence. Nous partîmes et aussitôt je me trouvais près de la maison. J'entendis mon père qui venait derrière moi. Il m'embrassa et me demanda d'où je venais et depuis quand j'étais absente. Je ne suis rien lui dire parce qu'en vérité je ne savais depuis combien de jours ou de semaines j'étais dehors. Mais je lui dis que j'avais été avec mon frère. Il me demanda ce que j'avais mangé. Je lui répondis que mon frère me donnait des choses bien bonnes. Mon père s'apaisa et la paix revint dans la famille. Avant le 19 septembre. Le manuscrit que Mélanie écrivit à Dieu sur l'ordre de son confesseur vient de s'arrêter. Sa mère exécuta le dessin qu'elle avait conçu de la placer dans les montagnes de la Salette. Elle entra au village des Ablantins qui en dépendent en mars 1846 chez Jean-Baptiste Prat pour conduire son troupeau. Elle se trouvait chez de bons maîtres. Environ 15 jours avant le 19 septembre la Louvre fut envoyée à corps. Il était fort tard dans la nuit. Cependant, la Sauvage voulut remonter à la Salette. Le temps était très obscur et quelquefois elle passait au-dessus ou au-dessous du chemin et ce ne fut que vers une petite chapelle la chapelle Saint-Sébastien aujourd'hui disparue qu'elle se retrouva. Elle avait appelé sa maman à son secours. Elle vit la chapelle toute éclairée par je ne sais quoi. Elle s'approche et admire. Cette lumière était très grande et très éblouissante. Enfin, après avoir un peu admiré, elle fait deux pas pour se remettre en route. Lorsque, fort étonnée, elle voit la lumière sortir de la chapelle et environner la solitaire et l'accompagner jusqu'aux premières maisons où elle disparut. Les maîtres de la solitaire furent stupéfaits de la voir arriver ce jour-là si tard et lui demandèrent si elle n'avait pas eu peur. Elle dit que non mais elle se garda bien de raconter ce qui lui était arrivé. Puis arriva la grande apparition de la Sainte Vierge. de la Sainte Vierge. Sainte Vierge.